Bonjour à tous, bienvenue donc à ce séminaire de l'observation territoriale consacrée aux enjeux de santé, le premier séminaire de l'année que nous consacrons donc à ce sujet si prégnant, en lien avec l'actualité, j'y reviendrai. Quelques petits mots de présentation pour introduire cet après-midi de travail, pour vous rappeler que c'est un séminaire qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie régionale pour la connaissance du territoire, qui est une stratégie que la région a mis en place avec ses partenaires, l'INSEE, les agences d'urbanisme, que je remercie pour la préparation et leur expertise dans le montage de ce séminaire, dont l'objectif est de mettre en commun, l'expertise sur des enjeux thématiques. On a comme ambition de tenir deux, trois séminaires par an qui s'adressent aux acteurs de l'observation territoriale pour partager la connaissance, les bonnes pratiques, questionner une thématique à fort enjeu pour les politiques publiques. C'est la raison pour laquelle effectivement nous avons choisi ce sujet, j'y reviendrai. L'objectif c'est de faire vivre cette communauté régionale de l'observation territoriale, alors qui s'élargit aujourd'hui davantage aux données. On a comme ambition d'avoir une nouvelle stratégie qui soit plus offensive en matière de données. On va faire voter à l'assemblée plénière d'avril pour vraiment élargir les enjeux d'observation avec évidemment d'étroites collaboration et partenariat avec les acteurs qui sont associés pour être en prise avec les enjeux actuels qui interrogent les politiques publiques et c'est ce que je disais, c'est la raison pour laquelle évidemment la thème de la santé s'est imposée naturellement en lien avec l'actualité et les politiques d'aménagement du territoire. Effectivement l'actualité liée à la crise, je pense que nos collègues de l'Agence régionale de la santé et de l'ORS nous ont bien entendu en tête toujours malheureusement, qui a montré l'importance je pense d'une approche territorialisée des enjeux de santé, donc des liens étroits avec les territoires et c'est pour ça qu'ils nous ont apparu intéressants de partager une culture commune entre acteurs de la santé, acteurs de l'aménagement qui sont souvent des mondes qui s'ignorent sur ces enjeux d'observation en santé pour mieux appréhender cette thématique dans l'aménagement du territoire. Donc c'est tout le défi un peu de ce de ce séminaire que je suis très heureux d'ouvrir, qui nous a demandé beaucoup de préparation et je remercie d'ailleurs les collègues de la région, Leila merci pour ton appui et puis aussi bien entendu l'Agence régionale de santé, l'Observatoire régionale de santé et l'assurance maladie, sans qui nous n'aurons pas pu évidemment monter ce partenariat et je les remercie encore une fois pour leur implication dans l'organisation de ce moment. Voilà sans plus attendre je vais céder la parole à Leila et à Géraldine qui je crois ont quelques petits mots d'introduction à introduire avant que l'on démarre ses travaux. Merci Jean-Baptiste. Donc écoute à moi aussi de remercier les partenaires du réseau régional des agences d'urbanisme, ton équipe et particulièrement Agnès Verdeau de nous avoir donné la possibilité de contribuer à ce séminaire sur l'observation en santé. Vous le savez, tu l'as dit, la santé a fait l'objet ces dernières années d'un intérêt d'un investissement en croissant des collectivités et en premier lieu de la région. Nous avons investi particulièrement le sujet de la désertification médicale, les maisons régionales de la santé qui sont un peu emblématiques de notre politique et vous verrez que dans le jargon on appelle ça l'offre de soins de premier recours, la santé des jeunes avec le pass santé et jeunes, la santé environnement avec le plan régional santé environnement et récemment la lutte contre la crise sanitaire avec le vaccinobus et très récemment le lancement du deuxième plan cancer régional. Pour élaborer, animer et suivre ces politiques régionales, la région s'appuie sur deux ressources importantes, l'agence régionale de santé. Outre le caractère réglementaire de consulter l'agence dans l'exercice de cette compétence volontariste, ce partenariat permet de la cohérence, de la coordination, de la mutualisation des moyens. Et particulièrement pour la région et pour notre service, ce partenariat permet de disposer de l'expertise, de la connaissance, dont les données d'observation et des outils de l'agence régionale de santé. Et c'est un peu l'esprit dans lequel on a voulu construire ce séminaire. En deuxième lieu, on s'appuie sur la mobilisation des centres ressources et de leurs outils, de leur expertise et notamment de l'observatoire régional de la santé dont vous allez profiter de leurs présentations et de leurs connaissances du système de santé, des enjeux de santé de manière très pratique. Je vais vous donner un exemple. Quand on a travaillé sur le plan cancer régional, et je pense que Pierre Vergier, directeur, pourra en témoigner, on a sollicité le comité régional d'éducation pour la santé et l'ORS, l'observatoire régional de la santé, pour qu'ils nous apportent des éléments sur les principaux enjeux du cancer en région, sur les données, sur le taux de mortalité, sur les taux de dépistage, qui nous ont permis, nous et la région, de construire des priorités de santé et de définir un plan cancer régional. On s'est également appuyé sur l'agence régionale de santé pour construire une politique en cohérence avec les priorités de l'agence et du ministère. Un autre exemple plus concret, quand on a lancé le plan santé environnement, on a sollicité l'ORS, qui a de son côté construit de nouveaux indicateurs, qui a contribué à la mise en place d'un tableau de bord santé environnement. Et ce qui est intéressant dans cet exercice entre ce partenariat avec l'agence régionale de santé et les centres ressources, c'est de mobiliser de nouveaux outils, de construire de nouveaux indicateurs qu'on met ensuite à la disposition de nos principaux partenaires. Et vous verrez, vous aurez une présentation du tableau de bord santé environnement. C'est dans ce contexte que prend place ce séminaire. L'objectif, c'est de présenter comment se met en place une politique publique, comment elle mobilise des outils d'observation et de connaissance en santé, et comment ce processus s'appuie sur un partenariat global qui associe l'agence régionale de santé, les centres ressources et la région. Je tiens à souligner que ces centres ressources, que je remercie pour leur contribution et pour leur présence, la région et l'agence régionale de santé et la région, d'un commun accord. On a souhaité inscrire le financement de ces centres ressources depuis de nombreuses années dans le contrat de plan État-région et récemment dans le contrat d'avenir, et ce qui permet de construire un partenariat autour de leur construction de la connaissance de la santé. Donc je remercie encore une fois les organisateurs de ce séminaire et je laisse la parole à Géraldine Tonnerre de l'agence régionale de santé, mon alter ego. Merci Leila et bonjour à tous. Alors je ne m'économiserai pas non plus de remerciements pour l'organisation de ce séminaire, d'autant que ça a été pour les équipes qui l'ont organisé, une lutte sans doute, puisque en effet, entre la crise Covid et les différents temps et les moments où l'ARS était très favorable certes à l'organisation, mais ne laissait que très peu de temps aux organisateurs, enfin ne consacrer que très peu de temps aux organisateurs, enfin on y est arrivé, enfin vous y êtes arrivé, et je pense qu'en effet c'est très important et c'est peut-être une manière d'aborder et une manière d'aborder des travaux, des travaux plus en commun. Alors certes, on est en partenariat avec le conseil régional et tout ce qu'a dit Leila depuis de nombreuses années, puisque la région, dans sa particularité en PACA, en région sud, je ferai plaisir au conseil régional pour une fois, a de longue date inscrit la santé comme champ d'intervention, bien que ça ne soit pas, ça n'était pas jusqu'à récemment dans les compétences directes et en effet ça nous a permis de construire autour des données, de consolider autour de ce travaux avec nos centres ressources. Je pense que si on n'avait pas eu ce partenariat là, peut-être qu'aujourd'hui, la structuration et la puissance, je dirais, de connaissances de nos centres ressources, et notamment quand même de l'ORS, ne serait pas tout à fait la même. Alors peut-être juste pour repositionner l'ARS et ses grands enjeux, ses grandes missions, donc vous le savez comme les ARS, dans leur création en 2010, ont permis un peu la réunion de l'ensemble des champs de la santé, évidemment avec l'assurance maladie, qui sont les deux grands tenants, je dirais, des enjeux de santé nationaux, régionaux comme dans les territoires, avec des grands enjeux, donc qui couvrent à la fois le champ des établissements de santé, qu'on appelle souvent à mon avis par abus de langage, le champ sanitaire, mais comme l'a évoqué Leïla, tout ce qui couvre aussi l'offre de premier recours, le médico-social, bien sûr en partenariat avec les départements, et puis le vaste champ de la prévention, et qui embarque également la santé environnement. Donc tout ça couvre les missions, le champ d'intervention de l'ARS à travers notre programme régional de santé, dont les grands enjeux, et d'ailleurs nous allons cette année et l'année prochaine réengager les travaux, puisque nous aussi nous devons reconstruire notre programme stratégique de santé. Les grands enjeux, bien sûr, autour d'un certain nombre de grandes stratégies, autour du maintien à domicile et de la prise en charge des personnes âgées, autour, à l'autre bout de la chaîne, je dirais, est quelque chose de fondamental sur tout le champ de la périnatalité et la petite enfance, puisque, et comme nous apporte bien en la matière des données sur les déterminants de santé, l'ORS, mais pas que, on sait qu'on a énormément à gagner en intervenant massivement à cette période-là, parce que ça permet aussi justement de favoriser et de favoriser la vie en meilleure santé par la suite. Mais également, et d'ailleurs, il y a des grandes stratégies que l'on déploie en région autour des mille premiers jours de l'enfant, bien sûr au niveau des personnes âgées. Après, en termes de grandes stratégies portées aussi par la santé, aujourd'hui, on a tout ce qui est autour de la santé mentale, de la prise en charge des personnes âgées, du cancer évidemment, et de la santé environnement. Mais ça a été cité en début, et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'extrêmement important pour nous, c'est comment on territorialise, parce que tout ce que je viens de vous citer sont des grandes politiques publiques, nationales, mais aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais comment on travaille ensemble et comment on arrive à travailler autour des enjeux de ces grandes problématiques, des enjeux territorialisés. Et c'est vrai que la donnée et toutes les informations sur la connaissance et un certain nombre d'analyses nous permettent justement d'asseoir ces grandes stratégies sur des plans d'action beaucoup plus précis et qui permettent vraiment d'avancer en la matière. Il y a autre chose aussi que l'on a largement écrit depuis, on en est à notre PRS2, mais depuis notre PRS1, c'est l'importance de l'intersectorialité des politiques de santé. On sait dans le cadre de la santé qu'on ne progressera pas dans la restructuration de l'offre de soins, dans l'offre de soins de premier recours, si on ne travaille pas en synergie, si on n'est pas soutenu par d'autres politiques de santé et notamment une qui, on le sait, est extrêmement importante, c'est tout ce qui concerne l'aménagement du territoire. En effet, on a beau se démener pour essayer de rendre les déserts médicaux moins déserts en termes de professionnels de santé. Si on n'a pas l'infrastructure qui va derrière et tous des plans d'aménagement du territoire, on sait qu'on pourra intervenir, mais qu'à des fins limitées. Si on n'a pas non plus, je dirais, quand on parle de développer la télémédecine, de développer tout ce qui concerne les systèmes d'information en santé, si on n'a pas tout ce qui est le déploiement de l'infrastructure au débit, on se heurtera à des freins énormes. D'où, voilà, enfin, voilà, c'est quelques exemples qu'on pourrait développer à l'infini l'importance de l'intersectorialité de nos politiques. Alors, ce séminaire est aussi, et donc vous allez sans doute le voir et j'espère qu'il apportera et qu'il vous intéressera sur justement l'ensemble des données, parce que les données en santé sont extrêmement larges. Néanmoins, on n'est pas toujours, enfin, elles ne sont pas toujours faites pour être utilisées à des fins d'analyse et de connaissances, mais néanmoins, ce dont on dispose permet d'avoir de nombreuses informations et de nombreuses, voilà, d'améliorer notre connaissance fine sur les territoires, que ce soit en matière d'offres ou d'épidémiologie ou de déterminants de santé. Et c'est important qu'on puisse partager ces outils, qu'ils puissent être portés à la connaissance de tous et qu'ils ne restent pas uniquement dans le champ de la santé pour les acteurs de la santé, mais qu'ils puissent être diffusés. J'ai même envie de dire, quand on m'a parlé de ce séminaire et tout ça, j'avais envie tout de suite de dire, et en retour, est-ce qu'on ne pourrait pas nous aussi organiser à l'inverse et savoir quelles sont vos données et quelles sont les données qui sont liées beaucoup plus à l'aménagement du territoire ou à d'autres secteurs de l'urbanisme, etc., de données, de connaissances ou même de stratégies. Donc ça, ça sera pour l'avenir et peut-être qu'on mettra quelque chose en place. Alors un dernier point, parce que ça a été évoqué et en effet on vient de, enfin on sort ou pas d'ailleurs, de deux ans de crise Covid et ça nous a permis, si on veut rester sur le champ de la donnée, vraiment de mettre en place de nouveaux outils, de nouvelles aussi manières d'aborder la connaissance et d'aborder l'information. Peut-être juste pour vous citer une expérience, au-delà des différentes analyses qu'on a pu produire, mais qui je dirais sont peut-être un peu plus classiques, on a développé un outil que l'on a appelé génériquement Hotspot, qui était une manière de ce, qui était une, enfin dont la logique était comment on peut recueillir de l'information sur ce qui se passe sur les territoires, bien sûr en matière de crise Covid, en matière d'épidémie, et qui pourrait nous servir à orienter nos plans d'action. Alors, sur des données plus à froid, bien sûr, on avait la vaccination, on a la vaccination, mais ça c'est des données un peu plus à froid, et donc cet outil Hotspot, dont l'objectif était de faire apparaître des foyers épidémiques, je dirais, à faible signal sur les territoires, de manière à pouvoir tout de suite envoyer et placer des actions spécifiques sur ces territoires. Je ne sais pas s'il sera présenté là, mais ça pourra faire l'occasion d'une autre présentation si ce n'est pas le cas. Et tout ça pour dire que c'est aussi un domaine sur lequel on réfléchit depuis quelques années, c'est comment travailler sur de la donnée, sur du faible signal, et sur des faibles signaux, de manière à pouvoir aussi orienter toute cette masse d'informations, plus à des fins de décision et de stratégie, je dirais, de crise, pourquoi pas. Justement, c'est pour ça aussi que l'occasion d'une gestion de crise est aussi l'occasion de développer ce type d'informations, mais qui pourrait aussi servir sur des données, sur des stratégies plus globales. Je ne vais pas être plus longue parce que le programme est extrêmement chargé et riche, et en tout cas, merci pour l'organisation de ce séminaire qui, à mon avis, est très intéressant. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces éclairages que vous avez apportés sur ces grands enjeux de l'observation en santé qui sous-tend ce séminaire. Donc, je vais revenir rapidement sur le programme de notre après-midi et vous présenter les intervenants de ce séminaire. Donc, on aura trois séquences. Une première séquence pour dresser un état des lieux de l'observation en santé, de ces outils et de ces déterminants, avec une première intervention de Marie Chardin, qui est chargée d'études à l'Observatoire Régional de la Santé, et qui reviendra sur l'importance des déterminants de la santé. Donc, tout l'ensemble de ces facteurs qui influencent et qui agissent sur l'état de santé d'une population. Ensuite, une deuxième intervention conjointe d'Akra Melsa Adani, qui est chef de projet à l'Agence Régionale de Santé, et de Bérangère Davin-Cazalena, chargée d'études à l'Observatoire Régional de la Santé, pour donner à voir comment quantifier et qualifier l'offre de soins sur un territoire, et notamment les difficultés d'accès aux soins. Ensuite, nous aurons donc une deuxième séquence pour appréhender la territorialisation des enjeux de santé, et la prise en compte de la santé dans les projets d'aménagement, avec l'intervention de Marie Chardin, à nouveau de l'ORS, qui nous présentera les outils d'observation à mobiliser dans le champ de la santé environnement, notamment le système d'observation CIRC-PACA, mais pas seulement. Une deuxième intervention de Muriel Andrieux-Semel, responsable du département Santé-Environnement à l'ARS, qui reviendra sur les leviers qui peuvent être mobilisés par les collectivités pour agir sur la santé des populations. Et enfin, une troisième intervention du docteur Patricia Sarrault, qui est médecin à la direction santé publique de la ville de Nice, et qui nous partagera donc un retour d'expérience sur le diagnostic santé-environnement de la métropole de Nice-Côte d'Azur. Et enfin, comme le rappelait Géraldine Tonnerre, une troisième séquence, qui sera l'occasion de partager un peu les enseignements tirés de la crise sanitaire, et peut-être donc tracer quelques perspectives pour l'avenir dans le champ de l'observation, avec les retours d'expérience de l'ORS, l'ARS et l'assurance maladie, avec les interventions de Bérangère, Davin, Casalena de l'ORS, Akram El-Saadami et Muriel Andrieux-Semel de l'ARS, et Virginie Cassaro et Hélène Anerrière de l'assurance maladie. Voilà, donc pour le programme de notre après-midi, je vous rappelle que vous avez donc la possibilité de réagir tout au long de ce webinaire dans le fil de discussion. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à apporter des compléments peut-être, ou des témoignages. Et nous prendrons donc à la fin de chacune de ces trois séquences un petit temps de 10-15 minutes, voilà, pour relayer vos questions. Et voilà, pour cela, je suis accompagnée de Jean Picon de LAGAM, l'agence d'urbanisme d'Aix-Marseille, qui va scruter attentivement le fil de discussion et qui fera donc le relais de vos questions. Je vous remercie. Alors on va commencer sans plus attendre cette première séquence avec la présentation de Marie-Jarda. On va faire du coup un zone plus spécifique sur la quantification et la qualification de l'offre de soins de premier recours. Merci beaucoup Marie. Je vais vous partager mon écran. Du coup, top. Alors. J'ai l'air d'évu. Oui, donc pour notre intervention avec Béranger, donc c'est sur quantifier et qualifier l'offre de soins de premier recours dans les territoires. Donc, l'offre de soins de premier recours dans les territoires, donc c'est comme Léla et Géraldine l'ont dit en introduction, enfin, c'est un sujet qui est un peu plus présent dans l'actualité. On parle de déserts médicaux, on parle de difficulté d'accès aux soins. En fait, derrière l'offre de soins dans les territoires, on a plusieurs dimensions déterminantes. Il y a la question de la disponibilité des soins, le rapport entre l'offre et la demande, entre le volume et le type de services de soins disponibles et le volume de patientelles et ses besoins. Donc, c'est plusieurs dimensions en une. Il y a la question de l'accessibilité, l'accessibilité géographique, la proximité donc entre la localisation des services de soins et les patients, l'accessibilité financière, la question du reste à charge, qui est peut-être un peu moins dans notre sujet aujourd'hui. Il y a aussi la dimension de l'organisation des services, puisque la question qui joue avec l'accessibilité, l'horaire d'ouverture, les files d'attente, la prise en charge des soins non programmés, la coordination entre les acteurs, tous ces éléments-là sont des éléments déterminants pour parler des soins sur un territoire. Si on rentre un peu plus dans le cœur de notre sujet, donc quelles sont les données ? Donc, on a la chance dans le domaine de la santé d'avoir de très très nombreuses données, donc je ne vais pas du tout être exhaustif, mais je vais vous parler de quelques-unes de ces données. On a donc très nombreuses données sur l'offre et la consommation de soins. On a les bases, en particulier on a les bases médicoles. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous m'entendez ? Akram, tu as peut-être un appareil électronique à côté, non ? Non, particulièrement. Pardon, c'est la personne qui s'appelle Della Monica qui a un problème avec la prise de son casque, donc j'ai désactivé son casque, qu'il faut qu'il maintienne son micro fermé, s'il vous plaît. D'accord. Ok, alors je reprends. Donc, on a la chance d'avoir plein de données dans le domaine de la santé. On a en particulier les bases médico-administratives de l'assurance maladie, le SNDS, Système national des données de santé, avec au cœur de notre sujet, donc à un niveau géographique assez fin, donc au niveau des communes et des arrondissements pour les grandes villes. On a les relevés d'activités et de prescriptions des professionnels de santé. On a des dénombrements des professionnels de santé, donc là, des choses plus directement sur l'offre de soins. Des données de consommation de soins par patient. Et sinon, après, on a d'autres bases, j'en cite quelques-unes, les bases FINES et SAE pour les établissements de santé, les établissements médico-sociaux, sur les maisons de santé et les centres de santé, donc quelques éléments sur l'offre de soins. Et donc, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas du tout exhaustif. Enfin, cela, c'est vraiment les quelques grandes bases qu'on utilise de façon assez régulière au ministère et à l'ARS. Et ces données alimentent certains outils de cartographie que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. Il y a, par exemple, CIFRE-SEVACA pour la région. Il y a Carto-Santé, son équivalent au niveau national, qui sont des outils ouverts au public et qui proposent des cartes interactives avec des chiffres détaillés sur la consommation et l'offre de soins pour plusieurs professions médicales et paramédicales en libéral en particulier. Et on a également des données de contexte dans ces outils de cartographie. Donc, des données de contexte avec, par exemple, la part des patients ou de la population qui souffre d'une infection longue durée, des données sur la population elle-même, celles-là, leur structure d'âge, le sexe, etc. Voilà, donc, on a tout un tas d'outils qui nous permettent de, en tout cas, en première lecture, de quantifier et de qualifier les données. Mais la question, c'est, voilà, bon, là, j'ai cité la slide « Comment qualifier ? » C'est que ces données et ces outils offrent une première lecture de l'offre de soins, de premier recours sur les territoires, parce qu'elles permettent de croiser au niveau des communes une multitude de données disponibles avec le nombre de PS libéraux, les densités démographiques, voilà, des nombres d'actes, des consultations moyennes par praticien. On peut croiser ces informations-là en fonction de l'état de santé de la population, en les mesurant, par exemple, par la structure d'âge de la population. La population est âgée, plus l'état de santé est potentiellement dégradé, la part des patients en infection longue durée. On peut croiser également avec, comme Marie Jardin nous le présentait précédemment, avec des déterminants, on connaît quelques déterminants de santé, donc par exemple, en croisant avec des indicateurs socio-économiques qui sont corrélés à l'état de santé, donc les revenus médians, les catégories socio-professionnelles, le taux de chômage, ou encore le bénéfice de la complémentaire santé solidaire, la nouvelle version de la couverture maladie universelle, la CMU. Sur ces outils, on peut aussi mesurer l'accessibilité géographique. On peut, par exemple, regarder la distance entre le professionnel de santé le plus proche et les patients en utilisant un outil de l'INSEE métrique. Et donc, maintenant, si on veut aller plus loin, il y a une des questions qui se posent, c'est quel est le territoire qu'on veut regarder. Les territoires administratifs infrarégionaux sont rarement la bonne maille d'analyse. Mais tout dépend de l'objectif qu'on recherche. Dans le cas de l'ARS, la question est plutôt quelle est la politique qu'on veut mener ? Qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Donc, c'est plutôt quel territoire pour quelle politique ? On ne peut pas dissocier dans la réflexion le contenu et le contenant. Pour illustrer ces propos, je vais vous parler de la politique de zonage. Donc, la politique de zonage cherche à agir sur les problématiques d'accès aux soins sur certains territoires qui sont des territoires qui sont caractérisés par une offre de médecine insuffisante avec une diminution du nombre de médecins généralistes lors des parts à la retraite ou des territoires qui sont caractérisés par des problématiques de temps d'accès à la médecine générale ou à des files d'attente importantes. Donc là, je vous mets quelques graphiques qui illustrent, qui sont des données un peu macro, mais voilà, où on voit la diminution du nombre de médecins généralistes depuis quelques années, la diminution de la densité de médecins généralistes libéraux. Donc, on a un sujet d'accès aux soins et donc, la politique de zonage cherche à agir. pour lutter contre cette diminution de l'ordre médical, chef directeur général d'ARS prend un arrêté régional qui détermine les zones sous-denses pour les médecins et pour cela, l'ARS s'appuie sur une méthodologie qui est définie par l'arrêté ministériel. Les zones qui ont été identifiées, elles sont réparties en deux catégories. Il y a d'abord les ZIP, les zones d'intervention prioritaires, celles qui sont considérées comme les plus fragiles et les ZAC, les zones d'action complémentaires qui sont fragiles mais à un niveau moins délicat que pour les ZIP. Et donc, on a une palette de mesures qui existent pour renforcer la présence médicale dans les zones sous-denses, essentiellement des aides financières de l'assurance maladie ou des contrats d'engagement de services publics. Donc, globalement, je ne vais pas rentrer dans, ce n'est pas l'objet de la présentation de rentrer dans le détail des mesures pour lutter contre les déserts médicaux, mais globalement, il s'agit de mesures financières. et la question maintenant qui se pose pour nous, c'est quel territoire, comment est-ce qu'on définit qu'un territoire est prioritaire et au sein des territoires prioritaires, comment on priorise entre les plus prioritaires, les ZIP, et ceux qui sont un peu moins prioritaires, du coup, les ZAC. Donc là, je vous montre une carte du zonage qui était applicable entre 2018 et 2022. en bleu foncé, les zones les plus fragiles, les ZIP, et en bleu clair, les zones moins fragiles, les ZAC. pour déterminer la fragilité d'un territoire, il y a une méthodologie qui est définie dans les grandes lignes par un arrêté, mais qui a été adaptée pour que les ARS peuvent adapter et qui a été adaptée à l'ARS PACA. Donc là, la méthodologie, les grands points de cette méthodologie, c'est qu'on définit une maille géographique. Donc la maille géographique qui est retenue, c'est le TVS, le territoire vie santé, avec la possibilité d'isoler les quartiers prioritaires de la ville. Et en termes d'indicateurs, le principal indicateur retenu par la méthodologie nationale, c'est l'APL, donc pour accessibilité potentielle localisée. Donc désolé pour le jargon, ce n'est pas forcément très limpide comme nom d'indicateur qui est appliqué comme médecin généraliste. L'APL, en fait, répond à la question, c'est un indicateur qui répond à une question, c'est combien de consultations en moyenne par an et par habitant sur un territoire donné. Bien sûr, en neutralisant, en rendant comparables les territoires sur, en neutralisant les effets d'âge et d'âge, d'ALD, de sexe. On fait l'hypothèse que l'APL reflète les difficultés d'accès aux soins en médecine générale ici sur le territoire. En dessous de 2,5 consultations en moyenne par an, on considère qu'il y a un problème d'accès aux soins. Et entre 2,5 et 4 consultations par an et par habitant, on considère que la zone est à risque. Donc, là, je vous présente deux cartes d'APL. l'APL des médecins généralistes de moins de 62 ans en 2015 et la carte des APL médecins généralistes de moins de 62 ans en 2019. Donc là, c'est vraiment le premier niveau d'analyse pour avancer sur le zonage. C'est donc au niveau des TVS. On voit clairement entre 2015 et 2019 une détérioration assez marquée de certains indicateurs. On voit que les zones qui sont en marron foncé sont les zones les plus fragiles avec moins de 2,5 consultations par an et par habitant. Et donc, on voit qu'en 2019, concrètement, le territoire est plus à risque avec des zones qui n'étaient pas encore identifiées à risque en 2015. Donc là, on voit par exemple à l'est et à l'ouest du territoire en particulier des zones qui sont en marron de 2,5 consultations par an. Excusez-moi, on a perdu votre présentation sous les yeux. Elle n'apparaît plus. Ah, pardon. Alors, vous l'avez perdue quand ? Là, il y a quelques secondes. D'accord, je la remets. En fait, c'est quelqu'un qui a partagé son écran. Ah oui. Alors, je vais reprendre la main. Voilà, s'il vous plaît, merci, désolé. Non, pas de souci. Je reprends. Donc, voilà, j'étais sur les cartes. Donc, voilà, un premier niveau d'analyse. Dans le temps, on voit qu'entre 2015 et 2019, on a beaucoup plus de territoires vie santé qu'auparavant qui sont passés sous la barre de 2,5 consultations par an et par habitant. Maintenant, un deuxième niveau d'analyse, c'est de regarder et d'essayer de trouver une façon un peu plus prospective de regarder, de travailler avec cet indicateur. Donc là, on compare l'APL de 2019 des médecins généralistes de moins de 62 ans avec l'APL de 2019 des médecins généralistes de moins de 60 ans. c'est une vision prospective dans la mesure où en comparant 62 ans et 60 ans, quelque part, on anticipe les flux sortants. Finalement, la carte de droite nous montre un peu la situation, la pire situation possible si les médecins généralistes de moins de 62 ans partent à la retraite, enfin, ceux qui ont plus de 62 ans, pardon, partent à la retraite et qui ne restent sur le territoire que les médecins généralistes qui ont aujourd'hui moins de 60 ans. Donc on voit que dans quelques années, la situation sera particulièrement compliquée pour la région avec globalement les deux tiers du territoire, on va dire à peu près, qui sont à moins de 2,5 consultations par an et par habitant de médecins généralistes de moins de 60 ans. Donc, voilà pour les premiers niveaux. Mais la méthodologie proposée par le ministère, c'est de découper le territoire en territoire vie santé et en QPV à partir de l'indicateur d'APL. Sauf que dans une démarche pragmatique, on ne peut pas se limiter seulement à la sélection d'un seuil d'APL et considérer, par exemple, trier les territoires en fonction du plus petit APL au plus grand APL et dire les 10 premiers territoires sont les ZIP. ce ne serait pas une méthodologie satisfaisante parce que, comme Marie Jardin le présentait précédemment, on a des déterminants de santé qu'on connaît, qu'on essaye de mesurer, qu'on travaille, mais qui peuvent améliorer notre connaissance de ces territoires et donc on regarde au-delà d'APL, on va regarder d'autres indicateurs susceptibles de modifier le risque qu'on identifie via l'APL et on va également essayer d'avoir une approche plus qualitative en intégrant des éléments de la connaissance du terrain, de la montée du terrain et donc on va regarder quelques autres déterminants qui sont potentiellement présents dans le mix de l'APL dans la mesure où l'APL est un indicateur synthétique qui tient compte de plusieurs dimensions mais on va regarder certains de ces déterminants de façon plus précise avec des critères qui peuvent majorer le risque identifié par l'APL donc par exemple ça va être le risque lié à une faible densité de médecins généralistes sur le territoire en vie santé on va avoir également le risque lié à une part importante de médecins généralistes âgés de plus de 60 ans un autre facteur déterminant qui peut être c'est la la proportion de personnes âgées de 80 ans et plus sur le territoire le fait que la structure d'âge puisse jouer sur les besoins de santé on va avoir la question aussi du milieu de vie avec par exemple un risque lié à la précarité socio-économique qu'on va calculer sur un indicateur de défavorisation et on a également d'autres indicateurs qui sont subi de type de majorer le risque via APL à l'inverse on peut aussi diminuer le risque en regardant la présence éventuelle d'un établissement de santé et on a un facteur aussi qu'on peut prendre en compte qui est la saisonnalité dans la mesure où l'APL ne capte assez mal les effets de saisonnalité et donc il peut y avoir des zones du territoire qui peuvent par exemple être plus à risque à un moment de l'année par exemple avec un afflux touristique par exemple certaines zones de montagne par exemple on essaie également de tenir compte de la saisonnalité donc je vais vous présenter cette méthode cette démarche donc carte par carte pour pour faciliter la lecture et la présentation j'ai préféré ne présenter que les bouches de Rhône parce que sur une carte de toute la région les indicateurs n'auraient pas forcément été lisibles donc sur les bouches de Rhône vous avez la première carte qui ne montre que les APL inférieurs à 2,5 consultations par an et par habitant pour les médecins généralistes de moins de 60 ans ou 62 ans donc c'est ce qui est en bleu foncé c'est les territoires les plus à risque dans cette méthodologie dans cette approche par l'APL en bleu clair vous avez les APL inférieurs à 2,5 uniquement pour les médecins généralistes de moins de 60 ans donc ceux qui seront potentiellement plus à risque dans quelques années donc ensuite on regarde donc là ce sont les petites croix rouges les zones où il y a moins de 5 médecins généralistes parce que par exemple si on regarde Egmort c'est une commune assez vaste avec moins de 5 médecins généralistes donc concrètement l'indicateur APL là il nous montre que l'APL est très faible pour les médecins généralistes de moins de 60 ans et en plus ils sont moins de 5 médecins généralistes libéraux donc potentiellement les départs à la retraite vont rendre cette zone vont en faire potentiellement un désert médical avec départ à la retraite et potentiellement un médecin généraliste qui déciderait de changer de territoire donc là il y a une zone particulièrement à risque et donc ensuite on regarde la même chose donc là on compte le nombre de médecins généralistes on voit avec les petites croix jaunes les zones où il y a moins de 9 médecins généralistes ensuite on regarde la part des médecins généralistes je crois que je ne l'avais pas mis dans la liste précédente mais on regarde la part des médecins généralistes qui ont plus de 60 ans ici ce n'est pas précisé donc là ce sont les losanges rouges donc sans surprise on voit qu'eggmort ressort à nouveau dans la mesure où on voyait déjà que son APL était inférieur à 2,5 pour les médecins généralistes de moins de 60 ans donc ce n'est pas forcément une surprise de voir qu'il a également une part de médecins généralistes âgés donc là encore une fois certains de ces indicateurs viennent compléter une information qu'on a déjà avec l'APL mais ça peut potentiellement faire ressortir d'autres choses sur d'autres territoires par exemple la Cavaillon on voit que le territoire jusque là ne ressortait pas à risque et finalement on voit qu'il y a une part de médecins généralistes âgés donc potentiellement une zone à risque si on regarde la défavorisation alors je ne sais pas si on la voit bien sur la présentation mais ce sont les drapeaux rouges donc là c'est un indicateur de défavorisation basé sur le FDEP de l'INSEE donc là on sait comme le montrait Marie-Jardin à la présentation précédente que c'est un facteur en général aggravant de la situation de santé une situation sociale ou économique dégradée joue défavorablement sur l'état de santé de la population et donc potentiellement une demande de soins plus importante donc là on voit par exemple que la commune d'Arles ressort comme une zone défavorisée ici si on regarde la part des seniors donc là les trois premiers indicateurs le nombre de médecins et la part des médecins généralistes âgés on était sur des indicateurs d'offres là avec la défavorisation et la part des seniors on est plutôt sur des indicateurs des déterminants potentiels de la demande et donc là on voit que la part des seniors est élevée par exemple si on reste toujours sur si on reste toujours sur l'ouest de la carte Aigmort et Arles ressortent comme des zones où il y a une part des seniors importante alors MCO ça ne parle peut-être pas à tout le monde c'est pour dire qu'il y a présence ou non d'un hôpital donc médecine chirurgie obstétrique donc là on regarde que la présence d'un hôpital de médecine chirurgie obstétrique et donc là c'est plutôt un facteur qui joue à diminuer le risque qu'on peut voir par les autres déterminants et par l'APL et donc donc voilà avec toutes ces cartes on voit on voit différentes couches donc tu es allé un peu vite et on n'a pas forcément regardé toutes les communes mais on voit la démarche la méthodologie qui a été appliquée pour 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 illustrer le risque qualifier l'offre et la demande de soins sur un territoire avec différents indicateurs qui ne sont pas forcément en soi très compliqués puisque là il s'agit de la présence ou non d'un hôpital est-ce que la population est âgée ou non défavorisée ou non est-ce qu'il y a assez de médecins généralistes ou non et donc voilà la conclusion voilà la carte de de zonage qui a été adoptée donc si donc sans surprise on voit que EGMORT a été classé en zone d'intervention prioritaire donc si on revient sur la carte d'avant qui cumule tous les indicateurs c'est bien une zone qui qui cumule les risques avec peu de médecins généralistes assez âgés une population une population une part de la population défavorisée assez importante une part de la population âgée assez importante et pas d'hôpital à proximité pas d'hôpital MCO à proximité et donc sans surprise l'arrêté qui a été adopté a classé EGMORT en zone d'intervention prioritaire et donc c'est une zone où les médecins pourront bénéficier des différentes aides à leur installation qui sont prévues par l'assurance maladie et l'ARS donc là pour pour la présentation je vous mets également la carte de la du zonage qui a été retenu pour toute la population de la région et donc voilà avec le zonage il nous a semblé que c'était une bonne façon d'introduire de regarder à la fois la quantification et la qualification d'un territoire et un autre exemple de qualification d'un territoire c'est pour une autre politique c'est pour la constitution des CPTS qui nécessitent une autre vision du territoire encore une fois on ne peut pas dissocier la politique qu'on veut mener de la façon qu'on découpe le territoire et donc là je vais laisser Bérangère Davin vous présenter la méthodologie qui a été retenue par l'ORS pour pour la problématique du découpage du territoire pour les communautés de praticiens territoriaux de santé Bérangère si tu veux je fais défiler les j'ai pris la main merci à Kram tu as repris la main bon comme tu veux je te dirai pardon j'ai pas pris la main je te laisse la main alors du coup est-ce que vous voyez mon diaporama pas encore ça va arriver ça y est c'est bon là merci merci à Kram en diaporama oui hop là tout de suite voilà merci à Kram bonjour à tous donc effectivement pour faire suite à la présentation d'Akram je vais vous parler d'une méthodologie qu'on a mise en oeuvre à l'ORS pour répondre à une demande de l'ARS dans le cadre de la mise en place des communautés professionnelles territoriales de santé donc qu'on appelle plus rapidement CPTS donc qui ont été prévues par la loi de janvier 2016 et puis qui a été renforcée par un accord conventionnel interprofessionnel en 2019 et donc l'objet de ces CPTS c'est de pouvoir réunir un ensemble de professionnels de santé à la fois pour le premier et le second recours également des acteurs du domaine médico-social et du social comme vous voyez sur la petite illustration à la droite de la diapositive et tout ça c'est pour favoriser ou faciliter la coordination des soins autour du parcours de soins ou du parcours de santé des patients d'un territoire donc comment ça se passe donc sur un territoire les acteurs donc les professionnels de santé vont proposer un projet de CPTS à l'ARS donc ils ont constitué un dossier il y a un cahier des charges à remplir et ce projet doit notamment comporter présenter en détail le territoire d'action de la future CPTS et l'agence régionale de santé qui donc centralise tous ces projets de CPTS doit s'assurer que c'est cohérent sur l'ensemble du territoire que tout est bien coordonné et notamment qu'il n'y ait pas deux CPTS sur un même territoire et qu'à côté il y a un territoire qui ne soit pas couvert par une CPTS etc. donc pour organiser cette cohésion territoriale l'ARS avait besoin d'une méthodologie d'analyse qui puisse permettre d'avoir un maillage assez précis de son territoire et pour avoir ce maillage assez détaillé l'idée c'était de pouvoir disposer de données objectivées qui allaient permettre ensuite de dialoguer avec les porteurs de projets de CPTS et peut-être d'envisager de revoir un peu le périmètre de leur territoire d'action donc on nous a demandé de proposer une méthodologie et donc on s'est inspiré de ce qui avait été fait dans la région Centre-Val-de-Loire donc l'idée c'était de pouvoir faire une analyse des flux de patients alors à la fois sur le premier recours donc pour 5 types de soins les médecins généralistes les infirmiers les kinésithérapeutes les sages-femmes et les dentistes et puis on a voulu compléter cette première analyse avec aussi des flux de patients concernant cette fois des spécialités médicales particulières donc on en a retenu 10 la dermatologie la gastro-entérologie l'ophtalmologie tout ce qui touche à l'ORL le radio de diagnostic la cardiologie la rhumatologie la gynécologie la pédiatrie et la psychiatrie neuropsychiatrie alors on a on a on a travaillé de façon parallèle donc la méthodologie est la même que ce soit aussi bien pour les soins de premier recours que pour le recours aux spécialistes donc il a fallu dénombrer tous les remboursements à la fois de visites et de consultations donc c'est un travail qui a été mené en 2019 donc on a regardé tout ce qui s'était passé l'année précédente donc on a considéré toutes les données de l'année 2018 et donc pour chaque acte donc consultation ou visite on récupérait à la fois la commune de résidence du patient et la commune d'exercice du professionnel de santé concerné et donc ça nous a permis comme ça en étudiant les déplacements de voir vers quelle commune on a appelé ça des pôles ensuite vers quel pôle les patients d'une commune s'orientaient le plus souvent pour chaque type de soins aussi bien pour le premier recours que pour les 10 spécialités médicales qu'on a considérées voilà comme les il y a moins de données pour ce qui concerne les spécialités médicales là on a étendu la période d'études sur trois années donc de 2016 à 2018 une fois qu'on a fait ces dénombrements en fait on voulait voir s'il y avait des pôles ce qu'on a appelé des pôles d'attractivité principaux c'est à dire que donc on avait cinq types de soins de premier recours est-ce que pour tous ces soins les patients d'une commune allaient toujours vers la même commune vers le même pôle donc c'est ce qu'on a appelé un pôle d'attractivité principale c'est celui qui rassemblait le plus de recours aux soins et s'il y avait moins de types de soins pour lesquels on allait vers ce pôle on a illustré ça sur les cartes avec des dégradés de couleurs que je vais vous montrer sur les prochaines diapositives alors je vous présente rapidement les données qu'on a utilisées mais elles ont été déjà citées par Marie et Akram donc c'est les données à la fois de cartes aux santé donc on retrouve beaucoup d'informations cartographiées pour tout ce qui est les soins de premier recours les données du SMDS le système national des données de santé ça c'était plus pour tout ce qui concerne les spécialités médicales on s'est aussi servi de Atlas Santé pour tout ce qui était établissement sanitaire et SIAD et puis on a aussi voulu présenter des cartes où c'est qu'on on faisait un relevé topographique qui est un peu un des départements parce qu'on sait que les reliefs géographiques ça peut aussi jouer sur l'accès à certains professionnels de santé ou à certains types de soins alors voilà c'est un guide de lecture des cartes que je vais vous présenter après bon il n'y en aura que deux donc ça ira assez rapidement donc on a à chaque fois qu'il y avait deux pôles limitrophes on leur a attribué une couleur différente pour pouvoir mieux les identifier et donc dans chaque pôle d'attractivité principale on a utilisé le principe du dégradé de couleur que je mentionnais juste avant en fonction du nombre de types de soins pour lesquels les patients se déplacent vers ce pôle pour bénéficier de ces soins donc plus c'est foncé en fait plus les patients s'orientent vers ce pôle pour un nombre important de types de soins donc par exemple si c'est un bleu très très foncé ça veut dire que les patients de cette commune se déplacent vers le pôle pour les cinq types de soins de premier recours qu'on a considéré ou pour neuf à dix spécialités sur les dix spécialités qu'on a considéré si c'est un bleu un tout petit peu plus clair les patients de la commune vont vers le pôle pour seulement quatre des types de soins sur cinq pour le premier recours et sept ou huit pour le second recours et ainsi de suite en fonction de la couleur de plus en plus claire des fois il y a des communes pour lesquelles on n'a pas pu identifier des pôles donc elles sont indiquées en blanc sur les cartes et en gris c'est qu'on n'avait pas suffisamment d'informations de données disponibles pour pouvoir déterminer ces flux de patients entre leur commune de résidence et la commune d'exercice du professionnel de santé alors qu'est-ce que ça donne par exemple pour le département des Alpes de Haute-Provence donc là ce sont les principaux pôles d'attractivité pour les soins de premier recours donc vous voyez qu'on a pu déterminer à partir de cette méthode 45 pôles pour le département des Alpes de Haute-Provence donc vous retrouvez forcément la préfecture d'Igne et puis d'autres villes du département donc Cisteron qui est un pôle d'attraction pour 19 communes alentours Barcelonais qui en concentre 9 plus au sud vous avez Riez qui attire aussi des patients de 9 communes alentours donc voilà voilà ce qu'on pouvait dire pour ces pour ces soins de premier recours c'est beaucoup peut-être beaucoup plus clair pour les pôles d'attractivité principaux pour les spécialités médicales vous voyez que finalement sur les départements des Alpes de Haute-Provence on en retrouve 3 donc notamment Manosque au sud-ouest du département qui attire des patients qui habitent dans un tiers des communes du département donc tout autour de Manosque le deuxième pôle évidemment c'est digne au centre du département et puis vous avez un pôle plus petit c'est 6 terons et ce qui est intéressant de noter c'est les flux intra-départementaux vous voyez que finalement tous les patients qui habitent dans la vallée de Lubaï ils vont plutôt s'orienter vers le pôle de Gap ceux qui habitent dans le sud-est du département le long de la route de Nice donc à Nôte et les communes alentours ils vont plutôt aller vers Nice et puis on voit aussi que les patients qui habitent sur le territoire de la commune de Castellane eux ils s'orienteraient plutôt vers Grasse encore une fois là c'est pour les spécialités médicales donc voilà donc pour résumer rapidement donc l'objectif de la méthode c'était de pouvoir apporter des données des indicateurs un peu objectifs à l'ARS pour qu'elle puisse discuter avec les porteurs de projets des futurs CPTS pour être sûr que voilà la délimitation des territoires de ces futurs CPTS répondre aux besoins des populations mais permettent aussi de couvrir l'ensemble du territoire régional c'est évidemment à rapprocher des retours de terrain puisque là c'était des indicateurs un peu objectifs mais tirés de données de remboursement d'assurance maladie et pas forcément de ce qui peut se passer au sein des territoires et en tout cas ce qu'on avait observé au moment où on a fait ce premier travail et au moment où les premières CPTS ou projets se mettaient en place c'est que ça se recoupait plutôt bien et donc Akram a partagé cette carte actuelle des CPTS donc vous voyez en vert foncé peut-être que je vais laisser Akram la commenter si tu veux Akram non non vas-y j'ai rien d'autre à dire que voilà ce que vous voyez sur la diapositive donc en vert foncé c'est les CPTS qui ont déjà signé leur contrat avec l'ARS et l'assurance maladie en vert fluo c'est le projet validé mais donc peut-être qu'il n'y a pas encore toutes les signatures en vert clair c'est les CPTS qui sont en train de rédiger ou de finaliser leur projet de santé et puis en gris clair il y a un projet recensé mais qui n'est pas encore bien avancé voilà et puis vous voyez qu'il y a encore quand même des zones blanches sur certains territoires alpins notamment voilà donc ils ne sont pas encore couverts complètement par un projet voilà pour terminer donc Marie vous a parlé du site Circepaca donc j'y reviens pas je me permets du coup juste de compléter avec le site de l'Atlas du vieillissement donc vous y retrouvez pareil beaucoup d'indicateurs des données des cartes des tableaux alors dans le cadre de l'Atlas du vieillissement forcément c'est concentré ou c'est centré uniquement sur les populations les plus âgées du territoire voilà merci beaucoup et bien merci beaucoup pour vos présentations très complètes et instructives on va se prendre quelques minutes pour recueillir vos questions dans le fil de discussion oui alors il y a trois questions par séquence la première série de questions pour Marie Jardin question posée par Patricia Pradel Barkatz concernant les données sur l'état de santé sont-elles annuelles quelle est la dernière date disponible et jusqu'à quand on peut remonter en termes historiques alors sur les données qui sont disponibles donc sur l'outil cartographique CIRC-PACA il y a différentes données sur l'état de santé en ce qui concerne les données de mortalité la dernière année disponible c'est l'année 2017 c'est la dernière année qui est disponible pour tout le monde le circuit de l'information est assez long pour la remontée des informations au niveau de l'unité de l'Inserm CEPIDC qui gère les certificats de baissés et donc pour avoir le détail sur les différentes causes de mortalité il y a un traitement assez long de validation des données donc pour l'instant les dernières données disponibles sont les données 2017 et on a un historique depuis l'année 2000 sur les données de mortalité sur les autres données autour de l'état de santé on va avoir des données autour du recours aux soins avec un partenariat qu'on a avec la direction régionale du service médical donc là les dernières données disponibles sont les données 2020 et donc on a un historique depuis l'année 2010 sur toutes ces thématiques là donc avec recours aux médecins généralistes des recours à différents types de médicaments qui sont disponibles on a également des données sur les affections de longue durée avec là un historique depuis 2010 jusqu'à l'année 2021 et sur les données d'hospitalisation on est à peu près sur le même sur le même timing je dirais c'est des données qui sont mises à jour tous les ans dès que les données sont mises à disposition par nos différents fournisseurs de données nous on les traite et on les intègre dans l'outil cartographique et donc après sur les autres indicateurs qui sont disponibles dans l'outil autour des déterminants de la santé donc là ça va être un petit peu plus variable parce que ça va dépendre des fournisseurs de données mais ça va être calé sur toute la partie caractéristique de la population sur les données des recensements de la population donc des données transmises par l'INSEE fournies par l'INSEE sur leur site internet donc là on suit leur calendrier de production des informations et après sur tous les indicateurs autour de santé environnement voilà c'est des partenariats qu'on a avec différentes institutions au niveau régional pour qu'ils nous transmettent les données de façon annuelle en fait tous ces indicateurs sont mis à jour de façon annuelle Merci je complète la question par l'échelle de disponibilité de ces données c'est à l'échelle communale Alors pour la quasi-totalité des indicateurs oui on est sur une base communale et même les arrondissements pour Marseille pour certains indicateurs on a des données uniquement au niveau département quand l'information n'est pas disponible à un niveau plus fin on la présente au niveau du département et il y a aussi une spécificité par rapport aux caractéristiques de la population ce que du coup on descend à un niveau plus fin puisque l'INSEE diffuse des données à un niveau plus fin donc là on a un niveau géographique qui correspond à un regroupement d'IRIS donc les îlots regroupés pour l'information statistique donc là on a une maille au niveau des grosses villes vraiment infracommunales Alors j'ai moi deux questions personnellement la première c'est est-ce que du coup votre outil permettrait par exemple de de comparer l'état de santé pour des types de territoires par exemple les métropoles par rapport aux villes moyennes et aux espaces ruraux c'est possible ça ? Alors c'est complexe puisqu'en fait le zonage qui a été alors le zonage urbain rural n'est pas si dichotomique que ça en fait dans les définitions de l'INSEE donc c'est assez complexe à mettre en place par contre il y a la possibilité de comparer des territoires entre eux c'est-à-dire que si on veut comparer deux métropoles par exemple la métropole de Marseille et la métropole de Nice on a la possibilité de faire ce qu'on appelle des portraits de territoire donc qui sont en fait des documents synthétiques d'une vingtaine de pages qui permettent de présenter une centaine d'indicateurs autour de l'état de santé du territoire et de la population et d'avoir sur chacun des graphiques et des tableaux un comparatif avec une zone d'études et une zone de comparaison donc on a la possibilité de comparer ces deux territoires Très bien c'est la dernière question que je vous poserai on sait que l'état de santé de la population est très lié à la gamme des âges est-ce qu'il est possible de faire un état de santé en distinguant en passant pour les quatre âges d'âge les enfants les jeunes adultes les adultes et les seniors jusqu'à 75 ans ça ce serait possible alors il y a certains indicateurs qu'on présente par classe d'âge des indicateurs spécifiques après sur tous nos indicateurs les indicateurs de mortalité ou les indicateurs autour de la consommation de votre consommation ou de votre consommation notamment ce qu'on appelle des indicateurs standardisés donc en fait qui sont des indicateurs qui prennent en compte les différences de structure d'âge entre les territoires donc c'est par l'application de méthodes statistiques de standardisation et donc qui nous permettent de comparer notre territoire en considérant qu'ils ont une structure d'âge identique en effaçant cet effet structure d'âge donc ça permet de comparer en fait entre les différents territoires même s'ils ont des structures d'âge différentes très bien ok merci bien on va passer donc à la deuxième série de questions concernant plutôt Akram Al-Sadani et Bérangère Davin la première de Christelle Giraud c'est elle constatait avec surprise que je partage d'ailleurs que la situation était assez dégradée en région pour ce qui était concerné lors de médecins sachant qu'on est réputé être une des régions les mieux pourvues en médecins donc comment expliquer cela et on ose imaginer ce que ça peut être dans les autres régions oui oui c'est surtout ça c'est imaginer ce que c'est dans les autres régions c'est pour ça aussi que c'est vrai que c'était pas forcément très parlant dans la présentation mais je vous avais mis la baisse du nombre de médecins généralistes en région et en fait je vais chercher mais je dois avoir les statistiques de la baisse du nombre de médecins généralistes en France France entière depuis 2000 enfin depuis 2010 à peu près et en fait là on est dans une période où le nombre de médecins généralistes baisse dans toute la France de façon très importante et voilà les projections de l'adresse le département statistique du ministère de la santé montre que voilà le creux le creux de la vague c'est vraiment la décennie dans laquelle on est et qu'à partir de 2030 on commencerait à nouveau avoir un nombre de médecins généralistes en augmentation alors je peux retrouver ça en fait oui c'est ça mais c'est enfin après c'est des sujets que je connais un peu moins mais c'est vous savez il y a deux trois ans maintenant on est passé du numerus clausus au numerus apertus il y a une politique pour essayer de faire en sorte que le nombre de médecins généralistes augmente mais effectivement là on est dans une phase difficile et les difficultés vont s'accroître c'est ce que je montrais aussi avec les cartes d'APL c'est à dire que là dans une vision prospective on voit que globalement les gens vont voir des médecins généralistes âgés et ces médecins généralistes sont amenés à partir à la retraite à un moment j'essaierai de répercuter cette question aux deux candidats du deuxième tour de la présence ancienne pour porter réponse alors question de Xavier Durand de la région dispose-t-on de données territoriales sur les solutions et les adaptations à cette crise les médecins retraités qui exercent encore et les recours aux médecins étrangers honnêtement je ne sais pas répondre à cette question je ne sais pas si quelqu'un de l'ORS aurait cette info sur le sur le a priori on peut dans les bases de données on sait dès lors qu'un médecin a exercé en libéral on a l'information qui remonte dans le SNDS après on n'a pas forcément de variables qui nous permettent de discriminer les médecins retraités des non retraités donc après on peut j'imagine on peut l'analyser à travers l'âge mais nous on ne l'a pas fait et sur les médecins étrangers je ne pense pas qu'on puisse les distinguer donc je suis désolé je ne peux pas répondre complètement à cette question c'est Pierre Pierre Verger je suis d'accord avec toi je ne pense pas qu'on ait d'informations qui permettent de savoir quels sont les flux d'une certaine manière d'ailleurs au-delà des médecins des profils de santé parce que ça peut concerner les infirmières aussi étrangers qui viennent travailler pendant un certain temps dans la région je ne suis pas sûr que ce soit effectivement bien documenté ça au niveau national on sait combien de médecins étrangers enfin de professionnels de santé étrangers exercent en France mais c'est vrai qu'à un niveau fin sur la région comme ça je ne pense pas que ce soit qu'on ait est-ce que je peux me permettre de faire une petite remarque sur la question d'avant oui bien sûr c'est juste pour dire que en fait cette impression qu'on est dans une région surdotée évidemment en termes de médecins comparativement aux autres régions évidemment elle n'est pas fausse quand on réfléchit en moyenne mais justement si on a des approches territorialisées c'est bien pour montrer qu'on ne peut pas réfléchir correctement en moyenne puisque quand on regarde territoire par territoire les situations sont très contrastées en région PACA c'est vrai pour la répartition c'est vrai pour les caractéristiques démographiques c'est vrai pour le fait qu'il y a des territoires qui sont très vulnérables sur le plan social et c'est vrai aussi pour l'offre de soins et la densité d'offres de médecins généralistes en particulier donc on ne peut pas sur un territoire aussi grand que PACA et c'est vrai pour les autres régions se contenter de lire les choses en moyenne il faut regarder les territoires et l'outil Circé est justement fait pour ça très bien en tout cas pour les personnes inquiètes qui avaient envisagé de partir en Lorraine c'est pas la peine Michael Volo nous dit que c'est pire alors Amélie Dosias réagit sur les cartes notamment sur les flux qui étaient mentionnés qui ne sont pas quantifiés elle pose la question un trait ça pèse combien donc effectivement un trait ça n'a pas de valeur quantifiée un trait ça représente simplement un flux majoritaire parce que si on mettait des valeurs ça serait une carte complètement illisible donc l'idée c'est de partir de la commune de résidence et de voir vers quelle commune s'orientent le plus souvent les patients pour 3, 4 ou 5 types de soins de premier recours et pour 5, 6, 7 ou 8 spécialités médicales et donc le trait permet de savoir d'où on part de la commune de résidence et vers où on va c'est à dire vers quelle commune on va voir le professionnel de santé et la couleur de la commune plus c'est clair c'est moins on va vers ce pôle d'attractivité médicale pour 2 ou 3 soins et plus c'est foncé plus on y va pour tous les types de soins donc pour le médecin pour l'infirmière pour la sage-femme pour le dentiste voilà j'espère que j'ai répondu à la question en fait la dernière qui me concerne j'ai un problème avec l'APL et sur le nombre de consultations par an donc on a bien vu que la baisse de l'APL pour mentionner une détérioration de l'ordre mais bêtement je me demandais si ça pouvait pas aussi comment dire avoir un lien avec une population dont l'état de santé s'améliore qui consulte très loin les bêtements parce qu'il n'y a pas un biais possible si complètement mais en fait l'APL j'ai pas voulu rentrer dans le détail de l'APL parce que c'est pas forcément l'objet de notre séminaire mais en fait c'est que l'APL il y a plein de biais ça reste un indicateur il est loin d'être parfait par exemple un autre biais important qui est très vrai sur une commune comme Arles c'est que pour définir la distance entre le patient et le professionnel de santé l'hypothèse qui est faite comme on n'a pas les adresses précises l'hypothèse qui est faite c'est que tout le monde habite à la mairie donc sur une commune comme Arles aussi étant du Carles ça présente un biais très important l'APL peut être artificiellement élevé et effectivement et la question du recours aux soins je crois que c'était vraiment l'objet de la présentation de Marie Jardin mais c'est que sur les déterminants de santé c'est multifactoriel multidimensionnel et en fait la tentative de synthétisation dans l'APL du recours aux soins qu'est-ce qui joue de l'offre qu'est-ce qui joue de la demande elle est loin d'être parfaite et c'est pour ça et c'est vraiment la nécessité de compléter l'indicateur APL par d'autres facteurs et par une lecture à la fois des remontées de terrain et d'autres indicateurs qui nous permettent d'éclairer l'APL est-ce qu'on a une APL élevée parce que parce qu'on a trop de médecins pas assez de médecins est-ce que c'est parce que les gens ont besoin de plus de soins ou pas est-ce que typiquement pour répondre plus précisément à votre question la question des facteurs les facteurs de demande socio-économique structure d'âge de la population nous permettent d'éclairer l'APL pour savoir si c'est justement parce qu'il y a trop de demandes ou pas assez de demandes selon le sens dans lequel on est Ok merci pour respecter le timing vu qu'on avait commencé un petit peu en retard on est dans les temps je vais passer la parole à Agnès pour la suite à la deuxième séquence Merci beaucoup Si vous souhaitez vous pouvez continuer de réagir dans le fil et les intervenants pourront peut-être vous répondre Donc on va passer à la deuxième séquence autour de l'approche santé et environnement avec donc une nouvelle présentation de Marie Jardin de l'ORS sur la mobilisation des outils et des ressources en santé et environnement Est-ce que c'est bon vous voyez mon écran ? Oui c'est bon Ok parfait Je vous remercie Donc merci Marie d'avoir présenté ce travail et merci à Pierre également du travail réalisé sur les indicateurs en santé et environnement à l'appui finalement de la mise en œuvre locale des actions de l'agence sur le volet des politiques en santé environnementale Donc en fait mon exposé va être structuré autour de quatre points donc je vais essayer de tenir le timing du quart d'heure d'abord vous rappeler quelques éléments pour que vous compreniez bien pourquoi aujourd'hui nous souhaitons travailler on m'a demandé d'intervenir donc sur l'aménagement du territoire et en quoi il constitue un levier de santé tout à l'heure Géraldine Tonnerre et Akram vous citez évidemment l'importance de l'aménagement du territoire pour l'installation de l'offre de soins mais vous allez voir ce que je vais vous présenter vient bien au-delà de l'aménagement pour l'accueil des structures de soins et des structures de santé mais va jusque dans l'aménagement du territoire que ce soit le logement l'urbanisme notamment donc je vais vous présenter juste quelques éléments sur l'impact qu'a l'environnement sur notre santé ensuite je parlerai de la qualité de l'air de façon un petit peu plus appuyée mais vous avez déjà eu des éléments de la part de Marie Jardin sur ce sujet donc je ne m'appesantirai pas sur certaines diapositives que vous aurez néanmoins dans le diaporama ensuite je parlerai aussi du changement climatique et de la santé parce qu'il y a vraiment de grands bouleversements à l'oeuvre aujourd'hui et qu'il nous faut vraiment prendre en compte dès à présent de façon finalement prospective pour que dans 10-20 ans on soit dans des villes qui sont encore vivables ou en tout cas dans des environnements de vie puisqu'il n'y a pas que la partie urbaine il y a la partie rurale également qui soit favorable à notre santé et que je terminerai sur le concept qui est en développement aujourd'hui et sur lequel nous avons eu très récemment un colloque en lien avec la région qui s'appelle Une seule santé et qui appelle une approche vraiment globale de la santé qui répond d'ailleurs aux enjeux qui ont été mis en lumière pendant cette crise du Covid-19 Donc vous vous souvenez que la définition de l'Organisation mondiale de la santé de 1946 est vraiment très large puisqu'elle rappelle que la santé ce n'est pas simplement un état une absence de maladie ou d'infirmité mais que c'est bien un état complet de bien-être physique mental et social et donc l'approche intégrative de la santé avec les environnements de vie participe de cette approche de la santé La santé environnementale c'est une définition qui date qui est beaucoup plus récente qui date des années 2000 donc à la conférence d'Helsinki en 1994 La santé environnementale est définie comme comprenant les aspects de la santé humaine y compris la qualité de vie qui sont déterminés par les facteurs physiques chimiques biologiques sociaux psychosociaux et esthétiques de notre environnement et la santé environnementale comprend les politiques et les pratiques de gestion de résorption et de contrôle de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d'affecter et ça c'est important à la fois de notre santé mais également la santé des générations futures donc on est vraiment sur une vision très long terme de la santé publique Pour que vous ayez quelques chiffres sur l'impact de l'environnement sur notre santé l'Organisation mondiale de la santé en 2016 et on est toujours sur ces chiffres là estimé à un quart finalement 24% de la mortalité liée à notre environnement avec en termes de pathologie comme première pathologie qui ressort liée à notre environnement et c'est énormément lié à la qualité de l'air vous le verrez les accidents vasculaires cérébraux les crises cardiaques les cardiopathies systémiques les traumatismes non intentionnels donc ça c'est tout ce qui est accidentel le cancer sachez que le cancer aujourd'hui la partie environnementale est encore balbutiante et peu documentée il y a beaucoup de recherches en cours et la stratégie décennale cancer a prévu de continuer à documenter la part de cancer liée à l'environnement les pneumopathies chroniques les maladies diarrhiques évidemment et les infections respiratoires je ne cite pas toutes les causes mais vous les avez sur cette diapositive alors quelle influence a notre cadre de vie sur notre santé vous voyez qu'il agit de différentes façons d'une part on a ce qui influence notre santé donc la biologie humaine évidemment les habitudes de vie l'organisation des soins et de la santé on en a parlé dans la première partie de ce séminaire et ce à quoi on va s'attacher aujourd'hui c'est tout ce qui est environnement de vie donc il s'agisse de l'état des milieux du cadre de vie de l'entourage social pour que vous ayez une idée simple en fait de la façon dont le cadre de vie influence notre santé j'utilise souvent cette diapositive qui a été d'un concept qui a été développé par une collègue qui présente en fait les facteurs qui influencent nos santé qu'il s'agisse de facteurs d'agression de notre santé de facteurs qui fragilisent notre santé de facteurs de préservation de notre santé et de facteurs d'amélioration de notre santé donc vous voyez que dans les facteurs d'agression on retrouve évidemment la pollution de notre environnement puisque ce n'est pas notre environnement en lui-même qui constitue une menace pour la santé mais c'est bien sa pollution anthropique pour la majeure partie du temps les agents infectieux qui sont liés aussi aux pressions anthropiques de l'autre côté en fragilisation bien évidemment le type d'alimentation quand on parle d'alimentation industrielle on sait qu'elle va fragiliser notre microbiote notre santé la sédentarité va fragiliser notre santé donc je vous laisserai prendre connaissance de l'ensemble de la diapositive mais voilà on va agir sur le cadre de vie sur ces différents aspects pour améliorer la santé à la fois en réduction des facteurs impactants négativement notre santé et en levier sur ce dont on sait qu'ils apportent une amélioration la qualité de l'air on en parlait mais je pense qu'il est important de la rendre visible aujourd'hui elle est encore peu visible vous en entendez parler parce que les seuils de pollution atmosphérique baissent en fait et les seuils d'alerte baissent chaque année l'organisation mondiale de la santé vient de revoir les valeurs guides et de les diviser à nouveau par deux ce ne sont pas les valeurs réglementaires françaises ce sont bien les valeurs guides et sachez que déjà au niveau de la France on est en contentieux européen vous savez qu'on a été condamné l'an dernier à verser des astreintes du fait du dépassement notamment des seuils particulaires donc sachez que la pollution atmosphérique est à l'origine de un tiers pour faire court des cancers du poumon des accidents vasculaires cérébrales et des maladies cardiaques donc là on est sur la sphère cardiovasculaire mais en fait ça va bien au-delà et les chiffres sont alarmants en ce qui concerne la pollution atmosphérique qui est généralisée dans nos pays développés également dans les pays sous-développés qui utilisent des modes de chauffage ou des modes de cuisson extrêmement impactants c'est la première cause de mortalité environnementale et la deuxième cause de mortalité totale donc ça représente alors 9% moi j'arrondis à 10% pour que vous puissiez vraiment garder ces chiffres en tête 48 000 morts par an ça vient d'être revu on est un petit peu en dessous avec les nouvelles modélisations 4500 décès en région Provence-Côte d'Azur donc ça c'est c'est le résultat d'une évaluation quantitative des impacts sur la santé de la qualité de l'air qui peut être menée d'ailleurs à différentes échelles du territoire et ça représente au niveau national un coût total pollution intérieure et extérieure de l'air de 100 milliards d'euros par an ce sont les chiffres du Sénat de 2015 sachez que ce sont les effets directs de la pollution atmosphérique si on prend les effets indirects induits on est bien au-delà Olivier Chanel qui est l'économiste qui a travaillé sur ce rapport du Sénat et qu'on a la chance d'avoir en région Provence-Alpes-Côte d'Azur évalué les effets induits à un ordre de fois 10 à fois 100 par rapport à ce chiffre-là donc ce sont des chiffres extrêmement importants juste pour vous montrer comment agit la pollution atmosphérique puisque vous voyez sur la diapo de l'OMS qu'il s'agissait d'impact cardiovasculaire on va bien au-delà puisque là vous voyez que ça va jusqu'à la barrière en fait cérébrale c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que les effets de la pollution atmosphérique affectent la cognition et donc ce sont vraiment des effets systémiques là vous voyez les différentes tailles de particules et donc les plus petites les particules ultra fines qu'on appelle qui pénètrent la partie cérébrale là vous voyez des petites photos de ces particules qu'on retrouve dans nos macrophages et vous savez que pendant l'épidémie de Covid-19 on s'est rendu compte que les zones urbaines extrêmement polluées présentaient une plus grande fragilité en fait à la Covid-19 du fait de deux choses d'une part ce sont des zones où on retrouve plus de malades chroniques différentes maladies chroniques et puis d'autre part parce qu'on a un système immunitaire affaibli et que donc forcément la gravité de la pathologie est plus importante les effets de la pollution de l'air sont systémiques ils ne sont pas uniquement cardiovasculaires et c'est pour ça que c'est un sujet de travail auquel on s'attèle avec en particulier les leviers d'aménagement du territoire que je vais vous présenter maintenant voilà ça c'est simplement pour vous rappeler que ce sont des cancérigènes donc évidemment on va retrouver ça dans le fardeau des maladies chroniques et puis sachez qu'il y a de fortes inégalités territoriales notamment si vous prenez la ville de Marseille on est vous voyez sept fois plus impacté on va dire que la ville de Stockholm et là dedans il y a aussi une partie d'aménagement du territoire qui joue beaucoup par rapport à nos aménagements locaux comment aménager pour améliorer la qualité de l'air et la santé alors vous voyez qu'il y a différentes façons d'agir sur la qualité de l'air et la santé en développant certaines formes urbaines en ayant une attention sur le type d'habitat que l'on propose la part d'espace vert les modalités de déplacement et évidemment les services donc en termes de planification l'agence régionale de santé émet des avis dans lequel elle inclut ses aspects aménagement du territoire notamment au niveau du SRADET qui est prescriptif mais évidemment vous le voyez dans la gradation des différentes planifications jusqu'au plan locaux d'urbanisme et évidemment par la suite des projets d'aménagement donc sachez que ça c'est un schéma que vous retrouverez dans le guide que je vais vous présenter Isadora d'urbanisme favorable à la santé plus on intervient en amont des projets c'est à dire là vous voyez qu'on a les diagnostics stratégiques les études préalables études préopérationnelles etc. jusqu'à l'aménagement du projet l'idée c'est vraiment d'associer les acteurs de la santé dès les premières phases et c'est le rôle de la maîtrise d'ouvrage que d'associer des acteurs de santé c'est assez novateur donc c'est pour ça qu'on vous propose des guides d'accompagnement des acteurs à cette association le guide Isadora est un guide qui a été élaboré par l'école des hautes études en santé publique et qui vous permet d'accompagner l'aménagement du territoire en y incluant justement les leviers de la santé donc je vous illustre simplement sa constitution ce guide est constitué de deux parties une première partie qui pose les concepts et une deuxième partie qui est vraiment un outil opérationnel avec des fiches en fonction des différents sujets d'aménagement du territoire et là je vais vous parler des mobilités actives donc vous trouvez la fiche 6 qui est une fiche sur les mobilités actives vous savez que les mobilités actives c'est une partie en fait qui influence beaucoup notre santé le fait de développer des aménagements des urbanisations on va dire qui permettent de bouger que ce soit par la marche que ce soit par le vélo ou par la présence de structures sportives va amener vraiment une amélioration assez conséquente de la santé là vous voyez les chiffres sont énormes 30 minutes 5 jours par semaine ça diminue de 30 à 40% les cancers du sein les cancers du côlon on est dans le mois du cancer du côlon au mois de mars voilà je vous laisserai lire les autres chiffres c'est un facteur d'amélioration de la santé important donc dans ce guide d'Isadora vous retrouverez en fait la façon de développer dans les projets d'aménagement à la fois au niveau de la mixité fonctionnelle de l'habitat mais aussi des îlots urbains des espaces publics et des espaces verts ces mobilités actives sachant que si on fait un focus sur le vélo par exemple sur lequel on travaille beaucoup à l'agence régionale de santé parce que c'est à la croisée du plan national nutrition santé et du plan national santé environnement dans une zone où aujourd'hui on est je vous l'ai dit une des régions très impactées par la pollution atmosphérique et en comptant sud européen le développement des vélos du vélo dans les villes dans les environnements urbains y compris les environnements pollués entraîne une réduction du risque de mortalité précoce de 30% donc sachez que ce bénéfice qui est lié au vélo reste un bénéfice supérieur au fait de finalement faire de l'activité physique dans un environnement qui est pollué sur le plan atmosphérique jusqu'à 8 heures d'activité donc il faudrait que vous fassiez 8 heures de vélo pour que vous arriviez à basculer dans les effets négatifs du vélo en zone urbaine donc vous avez largement de la marge et il faut casser cette idée le fait de faire de l'activité physique au contraire contribue à développer votre santé et également évidemment ce développement du vélo contribue à réduire bien sûr la pollution atmosphérique et à reventiler l'espace urbain pour développer ces mobilités actives voilà je n'ai pas le temps de passer sur toutes les diapos mais sachez que ça a un effet notable aussi sur la santé mentale vous retrouverez des grilles d'analyse pour accompagner vos projets aux différentes phases là je vous ai mis quelques photos évidemment mais c'est vrai que les espaces végétalisés et le fait de favoriser en fait les infrastructures relatives aux mobilités actives vont vous permettre d'activer ce levier santé sur l'aménagement concernant le changement climatique et la santé je voulais vous mettre cette diapositive qui vient de Santé Publique France c'est Mathilde Pascal qui travaille beaucoup sur le changement climatique et la santé et c'est un des gros enjeux aussi de transformation de nos espaces urbains et nos environnements de vie on est vraiment dans une marge extrêmement limitée je dirais de confort en matière de thermorégulation qui va à 37 plus 1 degré et demi 37 moins 1 degré et demi et au-delà de cette frange là bien sûr on mesure dans tous les cas de la mortalité c'est de plus en plus documenté par Santé Publique France je vous laisserai aller consulter les rapports sur leur site sachez que le changement climatique a des effets directs certes mais également très indirects c'est-à-dire qui vont favoriser les effets également négatifs et aggraver les effets de la pollution atmosphérique réduire la ressource en eau etc et puis d'autres effets bien évidemment sur l'ensemble des déterminants sociaux de la santé les pressions en matière de socio-économique etc on est dans des générations aujourd'hui qui n'ont jamais connu ce qu'on appelle une année plus froide que la normale et vous voyez depuis 1988 les enfants nés depuis 1988 n'ont pas connu d'année plus froide que la normale contrairement à moi qui s'est née en 72 donc on a un vrai changement sur ces changements climatiques ce changement climatique vous voyez que les vagues sont de plus en plus nombreuses avec des décès conséquents on se souvient de 2003 mais chaque année les vagues se font plus nombreuses là je vous présente l'ouvrage qui a été travaillé avec le grec sud qui détaille en fait les effets du changement climatique sur la santé sachez qu'on a aussi travaillé avec l'observatoire régional de la santé sur la métropole ex-Marseille-Provence dans le cadre de leur plan climat air énergie territorial et qu'il y a eu une note vraiment ciblée sur les aspects climat et santé alors on travaille sur les diagnostics en général métropolitain et Patricia Sarrault qui intervient juste après moi va vous présenter l'accompagnement qu'on a fait et les actions engagées par la métropole de Nice dans le cadre de ce diagnostic voilà ça c'est le plan de ce guide je ne vais pas plus loin sachez que le changement climatique entraîne évidemment des risques vectoriels accrus on a vu aujourd'hui les risques de maladies transmissibles liées à la COVID-19 mais évidemment il n'est pas à exclure que l'on ait un jour des émergences plus importantes en matière de maladies vectorielles là vous voyez la dissémination du moustique-tigre qui est arrivé par menton et qui maintenant colonise quasiment tous les départements de la région PACA je vais passer plus vite l'idée dans le changement climatique c'est de vraiment lutter contre les îlots de chaleur urbain donc sachez qu'un des axes que l'on soutient au niveau du plan régional santé environnement c'est la végétalisation des espaces pour faire baisser les températures je vous engage à aller lire un document qui est fait dans le cadre des ressources aussi du plan régional santé environnement puisqu'on s'appuie beaucoup sur l'ORS et le CRES qui porte en février 2022 sur la nature en santé environnement là il y a deux actions mais ce fil d'information est beaucoup plus long je vous engage à aller le regarder sur le site du CRES ça permet d'illustrer en fait ce qui peut être fait dans vos villes dans vos environnements urbains au travers vous voyez vous verrez d'ouvrages bibliographiques et d'acteurs que vous pouvez tout à fait contacter c'est l'objet du réseau du PRSE que de mettre en réseau les acteurs sur ces sujets d'urbanisme santé changement climatique voilà l'idée pour conclure c'est vraiment d'avoir une approche vous l'avez vu beaucoup plus large et qui englobe non seulement l'offre de santé mais également le travail en amont sur les environnements de vie pour donner toutes les conditions pour vivre en bonne santé et éviter d'avoir évidemment à traiter les effets de la dégradation de la santé l'approche une seule santé c'est une approche qui est beaucoup plus vaste on l'a vu dans le cadre de la crise de la COVID-19 si on veut prévenir ces futures crises épidémiques il va falloir travailler à préserver non seulement la santé humaine on l'a vu mais également la santé animale et la santé des écosystèmes puisqu'on sait que sans surveillance précoce finalement de la santé animale on risque de passer à côté de risques épidémiques en santé humaine on a parlé évidemment du pangolin mais on sait qu'il y a des fièvres porcines qui sont transmissibles la grippe aviaire également donc sachez qu'il y a beaucoup de menaces qui sont monitorées aujourd'hui de même que les épidémies vectorielles dont je vous faisais part avec le West Nile dont le réservoir animal sont les oiseaux qui transmettent au cheval ou à l'homme mais qui sont des hôtes qui ne sont pas prévus dans la chaîne de contamination qui peuvent conduire au décès donc on est vraiment amené à travailler nos acteurs de santé publique non seulement comme je vous le disais avec des urbanistes mais également avec des vétérinaires ou des écologues voilà le PRSE c'est le plan la politique publique qui porte avec la région et la DREAL les enjeux en copilotage on est en copilotage tripartite les enjeux de la santé environnementale sachez que je vais vous citer des ressources que vous pourrez consulter en ligne qui sont liées au colloque qui a eu lieu vendredi dernier sur une seule santé et qui vous présente cette approche de façon un peu plus large vous avez eu la présentation aujourd'hui des outils développés dans le cadre du PRSE que ce soit donc le baromètre santé environnement le tableau de bord sachez qu'il y a aussi le guide d'accompagnement qui a servi à accompagner la métropole de Nice le guide célestère que je vous engage à consulter qui est sur les illustrations d'action des collectivités en santé environnement je vous remercie beaucoup vous avez les coordonnées du PRSE PACA et je suis à votre disposition évidemment si vous avez des questions merci beaucoup merci Myriam pour la présentation de la métropole de Nice et d'Agochique on a un peu tard avec le retour d'expérience sur le diadoptique santé environnement de la métropole de Nice qui va nous présenter le docteur Patricia C'est à vous bon je crois que merci pour cette invitation et merci Myriam pour ces belles explications je tente de partager mon écran alors dites-moi ce que je dois faire est-ce que je mets mon écran je n'arrive pas là le partager vous avez une petite icône voilà est-ce que ça est-ce que vous l'avez très bien en mode diaporama ce sera parfait voilà vous l'avez merci donc c'est vrai que merci de nous permettre de faire ce retour d'expérience d'une collectivité donc je vous remercie de présenter notre expérience sur la métropole Nice-Côte d'Azur donc je vais vous montrer non pas le diagnostic en lui-même puisque beaucoup beaucoup de choses ont déjà été dites mais c'est vous dire comment une collectivité peut se saisir des données des diagnostics et des préconisations qui sont ici donc effectivement l'ARS et l'ORS nous ont permis d'avoir un diagnostic sur la métropole en termes de santé environnementale et les enjeux de ce diagnostic étaient de renforcer la résilience de la métropole aux risques naturels de favoriser l'accès à un logement décent et améliorer le cadre de vie pour tous les habitants de prévenir les risques infectieux au sein de la métropole de pouvoir anticiper aussi des changements climatiques et ses conséquences sanitaires et de prendre en compte les vulnérabilités de certains groupes liés justement à ces inégalités environnementales donc là encore le territoire de la métropole niçoise moi qui vient d'arriver depuis un an j'ai beaucoup apprécié ce diagnostic parce qu'il m'a permis de mieux connaître et de mieux saisir les enjeux de cette métropole très particulière puisqu'elle est à la fois littorale de moyenne montagne de haute montagne elle est aussi transfrontalière avec l'Italie et la principauté de Monaco donc finalement on peut y trouver quasiment toutes les situations possibles et inimaginables sur un territoire donc qu'est-ce qu'on nous a appris ou qu'est-ce que finalement ce diagnostic nous a révélé en termes de santé environnementale c'est que d'abord c'était un territoire mais vous l'avez vu pour d'autres territoires qui est exposé à la pollution de l'eau qu'elle soit douce ou salée et là aussi on la partage avec d'autres territoires la pollution de l'air on l'a aussi vu tout à l'heure et là aussi on le partage avec d'autres territoires et puis tout ce côté de la veille sanitaire des luttes anti-vectorielles Muriel vous a affiché les cartes sur justement cette diffusion du moustique tigre mais il y a aussi d'autres insectes comme les chenilles processionnaires par exemple ou d'autres j'allais dire d'autres vecteurs également qui ne donnent pas de maladies mais qui nous embêtent bien c'est les punaises de lits par exemple et puis c'est un territoire aussi qui a des risques d'inondation de sécheresse de glissement de terrain et vous avez tous en mémoire ce que la métropole a pu subir avec la tempête Talex un risque aussi de naturel de séisme et du coup de tsunami puisque nous sommes au bord de l'eau et puis là encore les forêts et les feux de forêt qui sont aussi des éléments à risque alors aujourd'hui moi je voulais peut-être partager avec vous comment une collectivité et à travers de quel prisme une collectivité pouvait mettre en œuvre des recommandations issues du diagnostic alors finalement on a beaucoup de schémas de plans des PDU les PLU alors plans de déplacement urbain des SCOT pour l'aménagement du territoire les plans climat les plans alimentaires de territoire les agendas 21 avec notamment les services de développement durable et puis aussi les enjeux politiques de je vais dire du maire ou du président de la métropole alors finalement sur Nice et sur sa métropole qu'est-ce qui s'est passé et bien on a vu que la culture du risque qui était peu présente s'est construite en fait avec la création d'une agence de sécurité sanitaire en 2021 donc qui est très récente bon vous savez aussi que la métropole a subi beaucoup beaucoup de traumatismes que ce soit en termes de terrorisme en termes climatiques et puis ensuite comme tout un chacun en termes infectieux donc du coup le maire a souhaité créer cette agence qui a eu la gestion de la COVID et qui gère aussi les flux ou tente d'intervenir autour des catastrophes naturelles et aujourd'hui gère l'afflux de réfugiés puisque vous savez aussi que Nice est une porte d'entrée importante actuellement du coup cette création d'une agence ensuite la connaissance aussi des sols et on a la chance dans les métropoles donc je pense que Marseille et des grosses villes ont aussi cette chance d'avoir un service informatique géographique qui cartographique énormément de choses et qui à partir de données va pouvoir vous mettre ça en cartographie et on a découvert finalement en travaillant avec eux leurs ressources incroyables on a aussi des études qu'on peut mettre en place donc j'ai mis l'étude EQUIS sur la qualité de l'air qui est issue de l'OMS mais on peut avoir la même chose avec l'étude EIT sur justement les déplacements doux ou des études d'impact en santé qui peuvent aussi nous aider pour mieux cerner le risque et puis on démarre aussi sur l'observatoire en santé à l'IRIS grâce à un partenariat avec la CEPAM et notre service SIG là aussi c'est intéressant d'avoir un territoire sur lequel nos élus peuvent aussi avoir une action et on ira un peu plus loin je vous expliquerai ensuite vers où on va justement pour évaluer les actions mais pour une ville ou une métropole c'est important aussi d'avoir cette territorialisation des données qui manque souvent et puis pour revenir aussi à ce que vient de dire Muriel cette pédagogie du One Health elle doit traverser toutes les politiques publiques d'une ville d'une collectivité et là encore c'est beaucoup de pédagogie et les plans santé environnementale nous aident justement à mettre en oeuvre ce type de pédagogie alors ce qui a été mis en place aussi suite ou dans le décours de l'observation c'est la végétalisation comment une ville peut agir en végétalisant et bien pour vous donner un exemple sur le mandat les enjeux de mandat et bien Christian Etresby a demandé à ce qu'il y ait un arbre planté par habitant pendant son mandat allonger la coulée verte au détriment d'un théâtre national ce qui n'était pas évident mais c'est aussi montrer une volonté politique de mettre de l'arbre dans la ville de perméabiliser les cours d'école beaucoup de villes perméabilisent ces cours maintenant qui sont bitumés de monter les îlots de fraîcheur dans les villes de travailler aussi sur les agricultures périurbaines et de ce fait de maîtriser un peu plus aussi la gestion des bassins versants et puis quelque chose de compliqué c'est de limiter aussi les constructions et les terrains constructibles aux dépens voilà pour permettre aussi cette agriculture périurbaine de pouvoir continuer à vivre la ville du quart d'heure alors ça aussi ce sont des choses qui sont portées par le réseau français des villes santé de l'OMS dont Nice est vice-présidente là encore c'est comment on augmente les déplacements d'où avec la marche le vélo le bus le tram donc les bus électriques des petites navettes aussi qui peuvent être gratuites et qui limitent à tout prix l'usage de la voiture augmenter aussi les stationnements payants par exemple ça ne fait jamais plaisir mettre des zones à 30 et puis par exemple la promenade des Anglais un dimanche par mois qui est complètement fermé à la circulation on voit que aussi les habitants peu à peu qui sont parfois très portés sur la voiture commencent à s'habituer à apprécier ces zones sans voiture et puis ça veut dire aussi quand on met en marche des personnes c'est comment on gère aussi on aménage le mobilier urbain quand on demande aux gens de marcher et bien il faut leur permettre aussi de s'asseoir de pouvoir avoir accès à des sanitaires publics il faut aussi parfois les aider des parcours un petit peu plus ludiques ou plus culturels ou des parcours de santé un petit peu plus marqués que ce soit des marquages au sol etc et puis l'aménagement aussi c'est par exemple avec le partage ou ce qu'on appelle la santé citoyenne ou des démarches en santé communautaire intégrer la parole des habitants dans des programmes d'aménagement comme on peut le voir avec les études d'impact en santé et même dans nos aménagements médicaux puisque c'est ce que l'on tente de faire dans les maisons pluriprofessionnelles de santé que la ville souhaite mettre en place avec les professionnels et les habitants vous voyez qu'une ville aussi la ville du quart d'heure elle a aussi à penser et le diagnostic nous l'a pointé sur l'habitat indigne comment on gère aussi et comment on situe ces lieux d'habitat insalubre ou indigne en tout cas ou de passeport énergétique et là encore avec le plan de relance on a la possibilité de pouvoir agir sur ces déterminants de santé et puis une ville elle cible aussi les inégalités sociales de santé tous ces tous ces chiffres donnés toutes ces cartographies toutes ces spécificités et bien nous en tant que ville on s'en sert pour lutter contre les inégalités sociales de santé on voit bien que quand on fait une action de santé publique très très souvent on risque d'aggraver ces inégalités les différents plans hélas nous l'ont montré donc c'est comment on a toujours en tête ces inégalités et puis Muriel en a parlé aussi mais la lutte contre les perturbateurs endocriniens est vraiment dès le plus jeune âge dès même avant la conception est quelque chose de très important pour la population et on a des on a parlé aussi de l'air mais aussi du bruit qui a un impact énorme sur la santé des populations exposées puis on voit bien qu'il y a des gens qui cumulent tous ces déterminants donc on a aussi des publics cibles que ce soit la femme enceinte les nouveaux-nés les nourrissons et les personnes âgées là encore vous voyez on sait très bien qu'on ne peut pas aller sur tout ce qu'on aimerait toucher tout le monde alors on va s'adapter déjà sur les populations prioritaires je voulais juste en dernière diapo aussi vous dire qu'on essaye de travailler avec quand on a la chance d'avoir une université un hôpital un CHU on essaye aussi d'avoir de changer de regard alors j'ai mis changer de logiciel puisqu'en fait aujourd'hui avec l'intelligence artificielle avec le partage des données et la data on a des données importantes vous nous l'avez donné il y a énormément de possibilités d'avoir des données mais pas forcément à un niveau intracommunal ou à l'IRIS et du coup je vois que monsieur Delamonica était présent aussi qui était à l'initiative de cette idée de se croiser en fait d'avoir des regards croisés alors le projet Saint-Démy est un projet qui rassemble la ville la métropole l'INRIA l'université NISC d'Azur et un accélérateur de la région qui booste les projets intéressants et l'idée était de réfléchir et de réfléchir sur des cas complexes avec plusieurs impacts en fait avec des professions différentes des gens qui s'occupent de la data des gens qui savent gérer les flux des gens qui savent très bien gérer l'économie et des gens de la santé publique et tout ça à partir de déterminants de santé et d'indices de défaveurs humaines et donc du coup de développement humain pardon et du coup c'est se dire comment ensemble on réfléchit avec nos façons diverses de réfléchir autour de la donnée et pour que c'est un sens il faut bien l'incarner donc il y a eu deux modèles qui sont en cours donc je ne vais pas vous défleurer ce qui se fait parce que c'est encore en cours mais je vous donnerai juste un petit exemple donc ces modèles vont être là pour nous aider à une meilleure prise de décision et puis aussi essayer d'évaluer les actions parce que c'est très compliqué en santé de pouvoir évaluer le poids de l'action publique donc il y a deux exemples qui sont travaillés aujourd'hui qui sont le dépistage du cancer du sein et puis la tempête Alex donc je vais vous donner juste une carte pour vous montrer un petit peu comment on est amené quand on réfléchit à plusieurs sur par exemple le dépistage du cancer du sein on a au fur et à mesure de nos réflexions essayé de repérer les inattendus en réfléchissant déjà sur les catégories sociales donc on va les enlever et on va regarder finalement en quoi tel et tel quartier ou Iris sous-performe ou sur-performe par rapport à ce qu'il est ou ce qu'il devrait être et là ça nous permet aussi de nous dire tiens le quartier politique de la ville là il est plutôt pas mal il est sur-performant sur le dépistage c'est donc qu'il s'y passe des choses et par contre un autre quartier qui n'est pas politique de la ville et qui est plutôt bien coté sous-performe et pourquoi il sous-performe donc c'est aussi ça nous permet aussi cette collaboration d'avoir finalement d'autres façons de réfléchir et d'autres façons d'agir voilà donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce qu'une collectivité finalement peut mettre en place dans dans une voilà à partir d'observation de la santé et puis on essaye aussi de toujours s'enrichir de données aujourd'hui on va travailler aussi sur les données de la CEPAM là aussi un grand merci pour la CPM de pouvoir nous permettre d'accéder à des données au niveau IRIS et ça c'est vrai que c'est un un grand un grand espoir pour nous voilà ce que je voulais vous dire sur cette partie merci beaucoup docteur Sarrault merci on va donc maintenant prendre un petit temps là pour pour les échanges et recueillir un peu vos réactions et vos questions oui question pour Marie Jardin posée par Chane Binaïa Verde le croisement avec l'offre de transport en commun est-elle envisageable par rapport aux offres de consultation de spécialistes et quel est le lien au mode de transport des patients alors je ne sais pas si j'ai bien compris la question c'était de croiser en fait l'offre de transport avec l'offre de consultation de spécialistes est-ce qu'elle envisageable de faire ce croisement alors il faudrait déjà avoir un indicateur autour de de l'offre de transport qui puisse être territorialisée sur les territoires dont on dispose dans l'outil cartographique et après il faudrait peut-être faire une étude spécifique parce qu'en fait ce n'est pas parce qu'il y a l'offre que les personnes utilisent ce moyen de transport pour aller consulter en fait on n'a pas le motif pour lequel les personnes utilisent ce moyen de transport dans le recensement de la population il y a des indicateurs autour du moyen de transport utilisé pour aller au travail mais à ma connaissance il n'y a pas d'indicateur qui permettent de croiser cette information pour le recours aux soins des personnes Il me semble que l'INRIA a travaillé là-dessus mais c'est une question peut-être à poser il me semble avoir vu quelques documents notamment sur Antibes me semble-t-il ou une ville mais ça commence ça commence l'idée c'est vrai que c'est toujours être en mouvement et toujours rechercher pour justement répondre à ces questions un peu complexes d'aménagement Question plutôt pour Muriel Andrieu Sémel de la part de Zélie Durand de la région comment prendre en compte la mortalité liée aux accidents de la route causés par le choix d'aménagement du territoire et de la périnormalisation Cette accidentologie elle est en grande partie liée au choix des modes de déplacement aujourd'hui et c'est vrai qu'on a une accidentologie bien sûr qui est liée aux voitures mais qui est aussi très présente on l'a vu sur les modes de déplacement actifs du fait de la faible surface qui leur est aujourd'hui dédiée je pense que 95% des surfaces de déplacement sont dédiées à des déplacements motorisés et aujourd'hui de fait on a un conflit entre les usages piétons et les usages des mobilités actives et si on regarde du côté des villes du nord qui n'ont pas pourtant un climat très favorable aux déplacements mode actifs on va dire on va dire que ce soit vélo ou marche on voit qu'il y a vraiment une reventilation très différente de l'espace sur justement au profit d'espaces dédiés et sécurisés paysagers sensoriels pour les mobilités actives il faut aller faire un tour vraiment ça vaut le coup du côté d'Amsterdam pour voir ça ou de Copenhague évidemment c'est un petit peu loin et puis les conditions ne sont pas forcément favorables mais on peut voir ça sur leurs aménagements je crois qu'il faut vraiment faire un effort là-dessus sachez que la ville de Strasbourg par exemple supprime des places de parking après avoir développé les transports en commun bien sûr parce que ça doit s'accompagner ces mesures-là mais c'est dans leur plan local d'urbanisme on les a consultés sur tout leur projet d'aménagement et dès lors qu'ils arrivent à mettre en parallèle l'offre de déplacement transport en commun ils suppriment une place de parking sur deux dans ces nouvelles zones d'aménagement ou dans la réhabilitation des quartiers c'est un exemple il y en a plein il y a des portions de l'espace public qui vont être dédiées au stationnement des vélos dans l'espace urbain ce qui n'est pas le cas aujourd'hui on pourrait citer plusieurs exemples mais dans le chiffre que je vous ai donné du fait que pour la pratique du vélo il faut en faire plus de huit heures pour arriver à avoir des effets négatifs l'accidentologie est prise en compte et on se rend compte que plus la pratique du vélo est développée relativement plus l'accidentologie se réduit très bien une question de Frédéric Châtel les diagnostics relatifs aux impacts possibles des aménagements sur la santé par exemple la pollution due à un nouvel axe routier sont-ils indicatifs ou leurs conclusions s'imposent-elles de façon contraignante aux élus pour limiter leur projet lorsqu'ils choisissent de construire des équipements potentiellement polluants un peu longue la question en fait c'est toute la difficulté de donner des avis sur des projets qui arrivent sur notre table après avoir été dessinés sans avoir en amont associé les acteurs de santé ou sans avoir en amont pris en compte les impacts sur la santé aujourd'hui c'est très clair sur les nouveaux aménagements routiers l'agence régionale de santé a une attention très forte sur le respect de la bande non constructible autour de ces espaces routiers aujourd'hui cette bande non constructible elle est très régulièrement urbanisée on ne souhaite plus qu'elle soit urbanisée donc l'agence émet des avis assez forts sur ces sur ces bords de route pour qu'on évite d'y installer des établissements sensibles notamment je crois qu'il faut qu'on change de façon d'aménager le territoire c'est une urgence sanitaire c'est clair une dernière petite question qui est à mon initiative que je pose à vous trois est-ce que vous conseillerez vivement aux porteurs de projets de SCOT et de PLU de consulter le guide ils adorent lorsqu'ils travaillent sur ces aspects de santé pour bien les intégrer dans leur document de planification absolument absolument je vous remercie de cette insertion et sachez que l'agence va également émettre prochainement dans ses avis la recommandation d'accompagner les plans de déplacement urbain qui sont situés dans les zones fortement impactées par la pollution atmosphérique je pense aux trois métropoles Marseille, Nice Toulon d'une évaluation d'impact en santé qui est incluse dans la démarche Isadora et que connaît bien Patricia Sarrault les quatre agences d'urbanisme sont représentées dans le séminaire elles remonteront le message à leurs responsables de planification oui on travaille avec probablement plusieurs de ces agences je tiens à les remercier d'ailleurs de s'intégrer à ces travaux je pense à la gamme je pense à également l'agence de Toulon et l'agence de Vaucluse je n'ai pas tous les noms en tête mais je les remercie et comme doit le savoir Patricia le docteur Patricia Sarrault bientôt la métropole de Nice sera aussi dotée d'une nouvelle agence d'urbanisme oui tout à fait voilà on a hâte de les voilà et on commence déjà à travailler avec eux donc voilà non non c'est super parfait Agnès je te passe la parole pour la dernière séquence oui je crois qu'il y avait juste encore une question de Pierre Verger ces avis de l'ARS sont-ils pris en compte ? pas toujours on serait heureux on aurait pu en émettre s'ils étaient tout le temps pris en compte bien sûr c'est un avis sachez que l'avis de l'agence aujourd'hui est un avis consultatif ça n'est pas un avis conforme le préfet n'est pas obligé de s'y conformer donc ça vient évidemment être examiné dans le cadre de plusieurs enjeux technico-économiques mais oui 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 il arrive qu'il soit pris en compte récemment on s'est opposé à la construction par exemple d'une crèche pas très loin de notre agence d'ailleurs à proximité d'un axe routier et depuis le conseil départemental par exemple nous consulte sur l'implantation des crèches donc oui les avis sont subis et pas tous ça dépend bien merci on va donc rentrer dans la dernière séquence de notre séminaire et revenir sur ce qui s'est passé au niveau de l'observation pendant cette crise sanitaire et sur ce qu'on peut en retirer également pour l'avenir donc avec les retours d'expérience de l'ORS de l'assurance maladie et de l'ARS et les interventions donc de Bérangère Davin Casalena de l'ORS Virginie Cassaro et l'Ena derrière de l'assurance maladie et Akram et Muriel Andrieux de l'ARS Merci donc voilà l'idée c'était de terminer cet après-midi on a commencé notamment par la présentation de Marie par vous présenter des indicateurs qu'on a l'habitude de traiter en routine je dirais qu'on suit depuis longtemps et qu'on actualise de façon régulière la question s'est posée et l'occasion nous a été donnée avec la crise sanitaire de voir si on était aussi capable de fournir des indicateurs dans des situations particulières et donc notamment dans des situations de crise sanitaire telles qu'on a connues et donc on voulait vous présenter ce qui a été fait donc à la fois en termes d'indicateurs et puis ce qui sera peut-être encore plus intéressant après ma présentation c'est ce que pourront vous dire l'assurance maladie et l'ARS l'utilisation qui a pu être faite de ces indicateurs sur le terrain donc juste pour vous rappeler le contexte mais vous le connaissez bien donc il y a deux ans de ça maintenant on est confronté au début de l'épidémie de Covid-19 et tout d'un coup on s'est aperçu qu'il y avait un grand changement dans le recours aux soins donc avec tout d'un coup un afflux de patients à l'hôpital et dans le même temps une désertification des cabinets de médecine de ville donc pour les raisons que vous connaissez à la fois le confinement le fait qu'on ne voulait pas prendre le risque de s'exposer au virus etc. et pour faire face à cette situation il y a eu une évolution des pratiques une évolution réglementaire également donc avec le renforcement du déploiement de tout ce qui touchait à la télémédecine avec le fait qu'on pouvait délivrer des traitements dans les pharmacies avec des patients qui avaient des ordonnances renouvelables mais qui avaient expiré et puis pour tout un chacun on a vécu des périodes de confinement de déconfinement de couvre-feu et donc l'idée qu'on voulait mettre en œuvre c'était de pouvoir faire un travail collaboratif donc en associant les forces et les compétences à la fois de l'assurance maladie au travers notamment de la direction de la coordination de la gestion du risque donc vous aurez ensuite Virginie et Elena avec aussi l'ARS vous verrez donc la présentation d'ACRAM et puis donc l'ORS pour fournir ce type d'indicateur et pouvoir répondre à des attentes notamment une attente de réactivité de pouvoir avoir vraiment des éléments en temps réel pratiquement qui puissent ensuite être utiles aux acteurs de terrain donc ça consistait notamment à suivre l'activité des professionnels de santé libéraux dans la région à suivre également l'évolution de certains remboursements de médicaments notamment ceux prescrits pour le traitement de pathologie chronique donc il y a le diabète les troubles de santé mentale les maladies cardiovasculaires on s'est intéressé également à la vaccination remboursement de certains vaccins et au suivi de dépistage de certains cancers les données je passe rapidement mais vous aurez les diaporamas donc c'est toujours des données d'assurance maladie donc notamment au travers de ce qu'on appelle le SIAM Erasme Régional on s'est intéressé uniquement aux assurés du régime général donc ça exclut les sections locales mutualistes et ça exclut encore à l'époque le régime social des indépendants mais bon on couvre quand même une très très grande majorité des patients alors pas l'intégralité mais une très grande majorité on a fait un suivi hebdomadaire donc chaque semaine l'assurance maladie faisait une extraction de ces données on était bien en date de soins au moment où l'acte a été réalisé où les médicaments ont été délivrés on a voulu comparer quand même la situation à partir de 2020 à ce qui s'était passé l'année précédente donc on a fait partie de nos analyses depuis 2019 on s'intéresse aux professionnels de santé qui exercent au sein du territoire régional qui ont dispensé des soins auprès des bénéficiaires dont la situation administrative est bien régularisée et pour les données de remboursement de médicaments on avait pour chaque classe thérapeutique tous les remboursements de médicaments délivrés en officine de ville quel que soit le médecin prescripteur bon c'est un peu technique mais c'est pour vous ayez l'ensemble l'ensemble des informations donc c'est des bases de données qui sont rarement utilisées pour de l'observation pour construire ce genre d'indicateurs parce qu'à la base ce sont des bases de données de remboursement qu'utilise l'assurance maladie alors les indicateurs qu'on a construits on s'est intéressé au nombre de consultations au cabinet au nombre de visites à domicile au nombre de téléconsultations donc à la fois pour les généralistes libéraux et pour les spécialistes on s'est intéressé aussi aux actes infirmiers libéraux pour ce qui concerne les remboursements de médicaments on a considéré le nombre de bénéficiaires qui avaient eu au moins un remboursement d'insuline un remboursement d'antidiabétiques oraux d'antidépresseurs d'anxiolithiques ou hypnotiques et de neuroleptiques et pour les vaccins on s'est intéressé au nombre de bénéficiaires qui avaient eu au moins un remboursement pour un vaccin pentavalent ou hexavalent un vaccin contre la rougeole et la rubéole et un vaccin contre le papillomavirus humain voilà je vous montre rapidement quelques graphiques de résultats je vous expliquerai après comment vous pouvez récupérer ces tableaux de bord parce qu'on a créé on générait chaque semaine des tableaux de bord donc qui étaient actualisés semaine après semaine et que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORS et télécharger donc vous voyez le suivi des consultations dans les cabinets des médecins généralistes libéraux donc 2019 c'est la courbe en vert 2020 donc avec la crise Covid c'est la courbe en bleu et vous voyez ici le décrochage net à partir du mois de mars et puis ensuite donc on a fait le suivi en 2021 la courbe en jaune et on continue depuis le début de l'année pour 2022 la courbe en marron donc on observe à la fois donc pour les consultations ce décrochage du nombre de consultations à la mi-mars 2020 et dans le même temps si vous prenez le graphique du bas une poussée un accroissement du nombre de téléconsultations toujours chez ces médecins généralistes et depuis un nombre de téléconsultations qui reste stable autour de 20 000 téléconsultations semaine depuis depuis 2021 toujours ce même décrochage cette fois on est chez les spécialistes libéraux toujours ce même décrochage encore plus marqué pour les consultations chez les spécialistes et sur le sur le graphique en bas à droite cette fois c'est la part des spécialistes qui font de la téléconsultation semaine après semaine vous voyez qu'en fonction de la spécialité le recours à la téléconsultation n'est pas le même parce qu'effectivement toutes les pathologies et tous les suivis de ces maladies ne s'y prêtent pas forcément pour ce qui est des remboursements de médicaments ce qui a été observé pour la plupart des médicaments des indicateurs qu'on a suivi vous voyez c'est donc au tout début du confinement là un pic de remboursement de médicaments donc là on est sur les antidiabétiques oraux mais on l'observe sur les autres médicaments dont on a fait le suivi et on le retrouve ici aussi c'est la même chose donc là c'est les antidépresseurs les remboursements pour antidépresseurs en fonction du sexe donc pour les femmes en violet ici en haut et pour les hommes en vert sur les courbes du bas mais toujours voilà on a observé ce petit phénomène juste au tout début du confinement pour ce qui est des vaccins vous avez ici le nombre d'enfants de moins de 5 ans qui ont eu un remboursement pour un vaccin contre la rougeole et la rubéole pareil du fait du confinement au printemps 2020 vous voyez que le nombre de bénéficiaires a fortement diminué et puis ensuite ils retrouvent des niveaux comparables d'année en année et pareil pour le vaccin HPV contre le papillomavirus humain encore plus marqué évidemment chez les filles parce que le suivi chez les garçons n'était pas mis en oeuvre à ce moment-là c'est possible je vais très vite je suis désolée c'est pour laisser la parole aux autres intervenants cette fois on est sur les dépistages des cancers alors des résultats très préoccupants vous voyez le très très fort décrochage qu'on a observé au moment du confinement pour les mammographies et pareil pour le dépistage du cancer de col de l'utérus et je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir mais on peut s'interroger aussi sur ce qui se passe depuis le début de l'année voilà donc comme je disais tout à l'heure on produit et on présente tous ces indicateurs sous la forme de tableau de bord qu'on met régulièrement à jour alors au moment de la crise c'était de façon hebdomadaire on a un peu ralenti le rythme depuis mais donc on suit toujours ces indicateurs à l'heure actuelle et donc vous pouvez télécharger tous ces documents sur le site de l'ORS et on est aussi en train de développer un outil qui serait beaucoup plus interactif qu'on appelle sur le modèle des datavis qui sont déjà mis en oeuvre par le ministère de la santé par exemple où là l'utilisateur peut lui-même définir la période l'information qu'il désire vraiment mettre en avant qu'il intéresse en particulier donc c'est en cours de développement pas encore accessible mais on espère que ce sera bientôt on a voulu valoriser ce travail collaboratif donc on l'a présenté dans le cadre d'un colloque en septembre 2020 on a aussi publié un article du coup dans la revue d'épidémiologie et de santé publique un article qui est disponible à la fois en français et en anglais où donc on présente notre méthode et nos résultats et l'utilisation qui peut en fonction d'un colloque d'un colloque verset avec la femme Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501